la sacoche une enquête de maurice parent par jules l'hermina chapitre premier parmi les lettres que m'apporta mon ballet de chambre ce matin-là l'une me frappa par l'écriture tourmentée presque hiéroglyphique de la suscription elle portait le timbre de par-ci sur somme indication qui ne parlait pas à ma mémoire je l'ouvris avant toutes les autres mû par cette curiosité inconsciente qui nous fait deviner un mystère et je courais à la signature Gaston d'Escorval un ancien camarade d'études à l'école de droit perdu de vue depuis bien longtemps garçon assez singulier pour lequel j'avais ressenti naguère une vive sympathie plus instinctive que raisonnée voilà ce qu'il m'écrivait si vous ne m'avez pas oublié si malgré ma retraite volontaire vous m'avez conservé un peu de cette amitié que vous me témoigniez autrefois je vous supplie de venir à mon secours je suis par ma faute par mon crime dans la plus horrible situation où un être humain se puisse trouver pour te dire entre le suicide et le déshonneur j'ai besoin de conseils j'ai besoin de me confesser de m'entendre juger par des consciences droites donc je vous appelle et je vous conjure de demander à Maurice Parent dont j'ignore l'adresse de vous accompagner je n'ai ni tué ni volé j'ai fait à la fois moins et pire il ne s'agit pas d'argent car je suis prêt à donner toute ma fortune pour acheter ma folie je ne dis rien de plus ne cherchez pas à comprendre dites-vous seulement tous deux qu'il y a un malheureux à sauver du plus épouvantable désespoir et encore le pourrez-vous ? télégraphiez-moi votre réponse c'est un arrêt de vie ou de mort que j'attends venez, venez G.D. certes le voyage auquel Gaston me conviait n'était pas de ceux qui effraient et cependant ainsi surpris à l'improviste je me sentais peu disposé je l'avoue à répondre aussi promptement à un appel dont le motif réel m'échappait surtout quand je me rappelais avoir toujours remarqué à mon ancien camarade un tour d'esprit enclin au paradoxe et à l'exagération peut-être relisant sa lettre vraisemblablement écrite en un accès de fièvre intense je me sentais pris de pitié craignant d'obéir à un entraînement peut-être injustifié je courrais aussitôt chez Maurice par bonheur il était chez lui je le mis en deux mots au courant de ce qui se passait ayant cette faiblesse de dissimuler sous une ironie assez niaise l'inquiétude qui en dépit de toutes mes résistances me poignait de plus en plus avez-vous répondu me demande à Maurice non certes eh bien reprit-il sérieusement allez au télégraphe quand vous reviendrez je serai prêt et nous partirons quoi vous vous décidez ainsi sans réfléchir je vous demande pardon fit Maurice j'ai réfléchi j'ai maintes fois déjà parlé de Maurice Parent dont la lucidité d'esprit dont l'expérience presque géniale dont la finesse quasi surhumaine exerçait sur tous ceux qui le connaissaient une autorité contre laquelle on ne surge plus à résister nous le comparions volontiers au dupin d'Edgar Pau et bien des fois nous avions eu recours à lui comme à une sorte d'Oedipe pour qui nul cinq n'avait d'énigme indéchiffrable en fait il avait à la fois la passion et le génie de l'observation et le plus souvent il résolvait les problèmes en découvrant des infiniment petits qui avaient échappé à tout le monde du reste bon dévoué et aimant à lutter contre l'inconnu il connaissait fort peu Gaston mais il suffisait pour le décider à intervenir que son flair si je puis dire lui décela la piste d'un mystère je n'hésitais donc pas à lui obéir et une heure après nous nous trouvions devant la gare du nord prenant un rapide repas en attendant l'heure du train Maurice évitait soigneusement je m'en aperçus de parler de l'objet de nos préoccupations nous nous entretîmes de sujets indifférents jusqu'à ce que nous étant installés seuls dans un wagon de première classe le sifflet de la locomotive donna le signal du départ dès que nous eûmes dépassé les premières stations maintenant mon ami comment sa parent racontez-moi l'histoire de ce d'Escorval que je connais fort peu ne l'ayant vu que cinq ou six fois quel âge a-t-il ? de 36 à 38 ans qu'a-t-il fait jusqu'ici ? je ne puis vous parler que de six ou sept années pendant lesquelles je l'ai fréquenté au quartier latin c'était autant que je l'ai pu comprendre un orphelin auquel ses parents cultivateurs de l'artois avait laissé une fortune à ses rondelettes quinze à vingt mille livres de rente ayant fait de bonnes études au collège d'Amiens il vint à Paris pour suivre son droit très assidu au début puis peu à peu entraîné par les plaisirs de la vie facile et oisive je ne sache même pas qu'il ait passé sa licence quel caractère difficile à définir pour moi du moins un mélange d'excentricité, de raison parfois très bon d'autres fois presque méchant ayant ce genre de plaisanterie froide qui souvent frise la cruauté le croyez-vous capable d'une mauvaise action ? c'est selon le sens que vous prêtez à ces mots il dit dans cette lettre bizarre qu'il n'a ni tué ni volé je le crois volontiers d'abord ce n'est pas un énergique soit mais je devine sous votre langage des réticences incapable d'un crime c'est possible mais d'une vilainie peut-être encore l'expression serait-elle trop forte mais tenez prenons un exemple vous vous rappelez cet épisode des misérables dans lequel un passant pour rire pour faire rire la galerie plonge une balle de neige entre les deux épaules de Fantine il ferait ça oui mais il s'en repentirait une minute après et sacrifierait tout pour acheter sa mauvaise action vous voyez reprit Parent que nous commençons à nous entendre sur les mots plus peut-être que sur le fond interrompis-je vivement rien n'est plus difficile pour moi du moins que d'analyser un caractère les exemples qui me viennent à l'esprit tombent à faux non je ne l'ai jamais vu cruel en action du moins mais voici qui sera plus clair rien ne l'amusait plus en nos conversations de jeunes gens que de pousser à fond une opinion fausse d'affirmer un fait inexact et cela avec une telle netteté avec une telle habileté d'exposition que souvent il avait gain de cause on se rangeait à son opinion on croyait à son récit et le lendemain c'était une véritable joie pour lui que de nous avouer qu'il s'était moqué de nous au fond un mystificateur c'est presque cela voici une histoire qui me revient à l'esprit parmi nos camarades se trouvait un pauvre R un de ces malheureux que la misère a guetté à la première porte de la vie et qu'elle poursuivra jusqu'à l'issue de la dernière ouverte sur la mort ses parents n'étaient plus il n'avait qu'un oncle possédant quelques sous mais qui de longue date avait déclaré qu'il le déshériteraient totalement l'autre s'était résigné il piochait comme un nègre donnait les leçons et tant bien que mal joignait les deux bouts un soir la brasserie Gaston arrive s'assied et feignant de ne pas voir clin d'eau c'était le nom de notre famélique dit à voix haute eh bien vous savez ce brave clin d'eau le voilà riche je sors de chez mon notaire qui est celui de son oncle de son oncle mort intesta et qui lui laisse une quarantaine de mille francs beau juger de la scène clin d'eau pâle plus mort que vif il proteste déclare que c'est impossible qu'il connaît l'existence d'un testament Gaston insiste dit s'être chargé de prévenir clin d'eau qu'il est à se rendre à l'étude le lendemain on était au samedi enfin comment douter de sa véracité qu'en tirant de sa poche un rouleau de louis il offre à clin d'eau une avance de mille francs le pauvre ne put résister à la tentation encore bien moins à l'espérance ce furent pour lui 24 heures de folle joie le lendemain il était conduit de chez le notaire sans les moindres égards il voulut tuer Gaston qui s'en tira en lui laissant le billet de mille francs Maurice avait écouté avec la plus grande attention et comme il se taisait eh bien lui demandai-je quelle idée vous formez-vous de ce caractère un de nos romanciers l'a déjà jugé répondit Maurice qui donc Frédéric Soulier relisez les mémoires du diable et parmi tant d'autres types pris sur le vif et trop oubliés aujourd'hui recherchez celui de Gangerney je me le rappelle mais Gangerney est gai les comiques froids sont encore plus dangereux le train allait et bientôt nous nous arrêtâmes à la gare de Longo d'où nous devions nous rendre à la propriété de Gaston chapitre deuxième nous trouvâmes à la station une voiture conduite par un vieux domestique qui s'approcha de nous et se mit à notre disposition un instant après nous filions sur la route autour d'un billet de campagne assez vigoureux on était alors au mois d'octobre l'automne avançait rapidement sous une bise fraîche les feuilles tourbillonnaient autour de nous le ciel était gris triste triste aussi l'homme qui nous conduisait et qui de temps en temps se retournait nous jetant en regard presque éploré vous êtes au service de monsieur d'Escorval lui demandai-je j'étais au service de son père puis l'homme je le connais depuis sa naissance puis sans attendre une nouvelle question il reprit vivement alors ces messieurs sont médecins ajouta-t-il d'une voix inquiète Maurice ne me laissa pas le temps de répondre monsieur d'Escorval est donc bien malade ah messieurs c'est à n'y pas croire quand il y a trois mois il était si frais si vigoureux vrai c'était plaisir que de voir penter les chemins fatiguer les plus enragés chasseurs et depuis trois mois c'était comme un coup de fond tout d'un coup il s'est mis à maigrir à pâlir plus d'appétit plus de force il ne sort plus on dirait qu'il a peur de mettre le pied hors de chez lui il reste tout le temps enfermé dans sa chambre ne voulant recevoir personne et moi qui veille sur lui quand je vous dirai que je suis sûr que depuis un grand mois il ne s'est pas couché il cherche à me tromper il défait son lit il tape un coup de poing dans les oreillers mais je l'ai guetté et je sais qu'il passe toutes les nuits à marcher dans sa chambre pieds nus pour qu'on ne l'entende pas et à votre avis reprit Maurice quelle serait sa maladie est-ce que je sais moi je ne suis pas un savant seulement seulement je ne sais pas trop comment vous dire ça on dirait que mon maître a dans la tête des idées comme qui dirait de chagrin de regret de peur aussi une fièvre quoi mais vous êtes des messieurs de la ville vous trouverez cela bien plus facilement que moi et vous le guérirez n'est-ce pas vous aimez bien votre maître eh mais oui il est bonhomme un peu farceur quelquefois aimant se gausser du monde mais tout et quant fois il croit avoir fait de la peine à quelqu'un vite la main à la poche et bavard c'est moi qui vous le dis nous ne perdions pas un mot de tous ces racontards qui malheureusement ne jetaient aucune lumière sur le mystère qui nous attendait l'homme pensif s'était tué maintenant et fouettait sa bête impatient d'amener auprès de son maître ceux en qui il avait confiance la route était longue caoutante un chemin vicinal assez mal entretenu puis une côte nous y voilà dit l'homme nous avions passé les quelques maisons d'un village d'un hameau pour mieux dire quand la voiture s'arrêta devant une grille de bonne apparence au-delà de laquelle s'étendait une avenue de châtaigniers au bout la maison blanche à volet vert de construction moderne tout cela cossu bien entretenu d'allures richement bourgeoises la voiture stoppa devant un perron le cocher descendit se chargea de nos valises puis nous précédant ouvrit la porte d'un vestibule je m'étonnais un peu je l'avoue que Gaston ne prit même pas la peine de venir à notre rencontre mais rapidement l'homme nous avait fait traverser les deux grandes pièces puis nous montrant une porte il est là dit-il entrez il vous attend et il s'en alla nous laissant seuls dans cette situation presque bizarre sinon ridicule d'un truc à qui nul ne fait accueil mais Maurice n'était pas homme à s'arrêter à de semblables vétis il frappa puis sans attendre de réponse nous entrâmes la pièce dans laquelle nous pénétrions était plongée dans la plus profonde obscurité les volets étant hermétiquement fermés êtes-vous là Gaston m'écriai-je stupéfait oui entrez répondit une voix mon étrange accent me frappa d'un trouble inexprimable vous êtes venus tous les deux oui Maurice Parent et moi nous accourons à votre appel et laissez-moi vous dire que je suis quelque peu surpris de la réception qui nous a faite ah oui cette obscurité reprit la voix pardonnez-moi mais je souffre tant seule la nuit me soulage attendez nous entendîmes un pas traînant puis un bruissement comme si des mains tremblantes terraient sur un bureau à travers des papiers enfin il eut le craquement d'une allumette et la flamme d'une bougie jaune et tremblotante fit tâche dans le noir mais si indécis que fut son rayonnement elle nous montra saisissant effrayant le spectre émacié d'un homme aux joues caves aux yeux enfoncés sous les orbites terrible représentation du désespoir du remords déjà en lutte avec la mort Gaston mon cher Gaston m'écriai-je en m'avançant vers lui les mains tendues que se passe-t-il donc Maurice plus froid l'examina attentivement comme moi sans doute il se rappelait le gros garçon d'autrefois la figure un peu poupine aux allures vigoureuses et jeunes quelle décadence Gaston cependant nous avait serré la main puis il avait fait un effort pour approcher les sièges mais j'avais vu immédiatement que sa bonne volonté n'avait plus aucune vigueur à son service et je lui avais épargné cette peine et bien lui dis-je nous voici vous voyez qu'il ne faut pas désespérer de l'amitié et quelles que soient les douleurs qui vous accablent je suppose que notre présence vous rendra quelque confiance oui oui merci je vous suis reconnaissant bien profondément reconnaissant et j'aurai encore besoin que vous m'excusiez car vraiment je ne sais pourquoi je vous ai appelé que voulez-vous dire ça a été comme un mouvement de folie le geste stupide du noyer qui cherche à s'accrocher à quelque chose comme s'il était possible de me sauver nous nous y efforcerons pourquoi ne réussirions-nous pas pourquoi parce que c'est impossible vous ne pensiez pas ainsi quand vous m'avez écrit est-ce que je savais est-ce que je pensais j'ai poussé un cri d'angoisse d'agonie sans même avoir l'espoir d'être entendu vous êtes injuste notre présence ici en est la preuve pardon de corps et d'esprit ainsi que nous l'a dit votre domestique nous sommes appelés ici en consultation comme amis et comme médecins plaignez-vous criez pleurez soit mais avant tout dites-nous ce que vous avez de votre mal en d'autres termes vous avez un récit à nous faire pourquoi tarder nous ne sommes pas des juges nous n'avons pas la prétention de nous ériger en confesseurs vous avez en face de vous des hommes de bonne volonté qui sont prêts à tout pour tenter de vous soulager de vous guérir imprudent ou coupable vous n'avez redouté de nous ni reproches ni phrases de creuse morale j'ai assez vu j'ai assez expérimenté la vie pour être convaincu que tout est possible si étrange donc que soit votre cas vous n'avez pas même à craindre ma surprise et maintenant calmez-vous prenez votre temps usez de préambules aussi long qu'il vous plaira employez tous les euphémismes toutes les réticences qui vous viendront à l'esprit notre devoir se complique de patience et de perspicacité nous vous écoutons quand vous voudrez Maurice avait dit tout cela d'un ton posé bienveillant persuasif je remarquais l'attitude de Gaston dont la physionomie mal éclairée par la bougie vacillante prenait un caractère attentif plus calme voulez-vous ajoutais-je que nous remettions à demain l'entretien décisif non non fit-il vivement monsieur Maurice a raison je suis comme ces malades qui se savent perdus et qui pourtant ne peuvent se défendre d'une suprême espérance je mentais tout à l'heure quand je semblais renier l'appel que j'osais adresser je ne crois pas le salut possible mais j'ai voulu tenter ce dernier effort et si j'hésite à parler c'est moi en raison de l'inutilité probable de ma confession que il s'arrêta comme incapable d'articuler un mot de plus sur un signe de Maurice je respectais son silence nous attendim ainsi quelques minutes je voyais les mains du malheureux se crisper se tordre il se débattait contre je ne sais quelle force qu'il enchaînait qu'il obligeait à se taire voici dit-il d'une voix sèche l'aveu que j'ai à faire est à la fois ridicule et honteux je meurs de ne pas oser dire tout haut la vérité et cela par épouvante de l'atroce humiliation qui m'attend et c'est cet aveu que vous allez recevoir tout ce qu'il y a en l'homme d'amour propre de dignité de respect de soi-même se révolte en moi au moment de parler je rougis j'ai des sueurs froides il me semble qu'avant de prononcer le mot fatal je tomberai là devant vous mort il s'arrêta attendant sans doute une réplique qui rendit un nouvel élan à sa parole j'avais compris Maurice désiré qu'il se fatiguât de sa propre loquacité nous nous tûmes alors après quelques secondes Gaston eut un geste de décision violente il recula le chandelier de façon que son visage resta dans l'ombre et ce fut d'une voix basse enrouée par l'émotion qui nous fit le récit suivant chapitre troisième il y a de cela trois mois dit-il j'étais allé à Amiens pour acheter quelques livres j'étais en parfaite santé alerte et allègre ayant achevé mes courses je flânais à travers la ville tuant le temps jusqu'à l'heure du train quand le hasard me fit passer devant le palais de justice les groupes stationnaient devant la grille on s'entretenait des procès qui se jugeaient à l'intérieur c'était la session des assises une femme cria oh ce gars là il est bien sûr de son affaire et ricanant elle se passa la main sur le cou avec un geste significatif je regardais l'horloge il était trois heures j'avais encore plus d'une heure à attendre je franchis la grille et en curieux indifférent les mains dans mes poches je montais le large escalier de pierre arrivée dans le vestibule poussée à une porte et je me trouvais dans la salle des assises la foule était peu compacte il me fait possible de m'avancer jusqu'au premier rang où je me teins debout examinant les divers acteurs du drame judiciaire qui se jouaient devant moi par aventure le procureur me connaissait il m'adressait un petit salut et appelant un huissier me fit conduire jusque dans le prétoire où je me trouvais bientôt confortablement assis en face de moi se trouvait l'accusé dont s'achever l'interrogatoire cet homme était horrible une tête énorme avec une mâchoire large et proéminente vraie gueule de fauve sur le crâne une forêt de cheveux roux une broussaille de feu dont les brindilles raides retombaient sur le front jusqu'à ses yeux chassieux au beau rougi les épaules énormes décelaient une force colossale et les mains qui pétrissaient la barre ressemblaient à des pattes de bêtes féroces je vous dirai tout à l'heure ce qui se passe en moi pour le moment je ne vais encore vous raconter que l'effet dans leur simplicité brutale l'homme se débattait courageusement ou plutôt grossièrement contre l'accusation écoutant attentivement voici ce que je compris il y avait deux mois à peu près le 29 mai un cultivateur revenant de Cran avait été assassiné à la jonction de la route qui va de l'Ambès à Suim on avait ramassé le cadavre encore chaud ayant à la tête une plaie mortelle l'homme avait été assommé d'un seul coup porté en plein crâne on s'était aussitôt lancé dans toutes les directions et une heure après on arrêtait à deux kilomètres du théâtre de l'assassinat un homme Pierre l'hôte dit Pierre Taureau qu'on trouvait ivre à l'auberge des trois mages à mi-chemin de l'Ambès fouillé il avait sur lui une somme de 12 francs or c'était un mendiant un vagabond de la pire espèce très redoutée dans le pays on a acquis la preuve que le matin même il ne possédait pas un centime la rumeur publique l'avait déjà accusé de plusieurs actes de violence ses mains étaient énormes et il était porteur d'un gourdin dont un seul coup suffisait pour assemer l'homme le plus vigoureux les antécédents la réputation de Pierre Taureau était détestable tout justifiait l'accusation portée contre lui on prouvait même qu'au marché précédent on l'avait vu à cran rôdé autour du cultivateur qu'il devait tuer quelques jours plus tard les preuves morales abondaient mais ce qui étayait l'accusation mieux que toutes les dissertations judiciaires c'était l'attitude même du misérable dont le visage suait le crime de cet ivrogne fiéfé dont l'alcoolisme empattait la bouche qui répondait aux questions du président avec une insolence sans exemple qui en un mot s'avouait coupable par ses dénégations même plusieurs fois les huées de l'auditoire avaient souligné ces brutalités et il avait lancé le poing vers le fond de la salle avec une telle férocité dans le regard qu'il lui avait été répandu par un clé de sincère épouvante il niait il niait toujours les témoins défilaient apportant à l'accusation l'appui de leur constatation de leur longue connaissance de l'accusé un seul fait restait obscur la victime avait dit quelqu'un portait à l'heure de l'assassinat une sacoche de cuir pendue à l'épaule par une lanière or le cultivateur avait dû encaisser au marché une somme d'au moins 200 francs la cuisine n'était porteur que de 12 francs et la sacoche n'avait pas été retrouvée non plus que le reste de l'argent les recherches les plus minutieuses étaient restées sans résultat il était évident que l'assassin avait pris la précoceur de mettre sacoche et argent en lieu sûr ce fut alors que crayonnant quelques mois à la hâte sur ma carte je la fis passer au ministère public le procureur me regarda avec surprise m'adressa un signe interrogatif auquel je répondis affirmativement et chargea un huissier de donner ma carte au président j'avais écrit ces mots je demande à être entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire de monsieur le président pour fournir un renseignement de la plus haute importance mon nom est connu dans le pays mon nom est connu dans le pays que ma famille habite depuis fort longtemps malgré l'étrangeté de ma démarche le président après un avoir conféré avec la défense et le ministère public n'hésita pas à déférer à mon désir je fus appelé à la barre voici quelle fut ma déposition mais avant tout pour comprendre toute l'importance il faut que je vous explique la disposition des lieux je vous ai dit que la route de Cran vient couper à angle droit la route de Lambès à Suim le point de jonction où s'est commis l'assassinat s'appelle la croix des Sceaux c'est un carrefour ombragé d'arbres et que domine une croix élevée jadis en mémoire d'un événement tout à fait oublié la route transversale va à l'est vers Lambès à l'ouest vers Suim Lambès est à 4 km Suim à 6 km environ je suppose que cette explication est suffisamment claire l'assassin avait été arrêté 2 km dans la direction de Lambès c'est-à-dire de l'Est Monsieur le Président dis-je ma présence ici est due complètement au hasard c'est donc avec une surprise profonde que j'ai constaté en écoutant les débats que j'étais en possession d'un renseignement qui je le crois va changer complètement la face de ce procès je viens d'entendre parler à plusieurs reprises d'une sacoche qui aurait appartenu à la malheureuse victime de l'assassinat de la Croix des Sceaux cette sacoche paraît-il était en cuir grossier noir avec armature de cuivre or le 29 mai au soir vers 7h30 je revenais à ma propriété de Parsis et je suivais la route de Suim le tribunal et messieurs les jurés n'ignorent sans doute pas qu'à 500 mètres environ de Suim sur un des côtés de la route se trouve une ancienne carrière abandonnée sorte de tranchées profondes de plus de 15 mètres et tout encombré de pierres comme si jadis avait eu lieu un éboulement je passais donc à l'heure que j'ai dite le long de cette carrière lorsque mon oeil se fixa sur un point noir qui se trouvait à quelques deux mètres du bord poussé par la curiosité je m'avançais me penchais et du bout de ma canne je touchais l'objet qui avait attiré mon attention je parvis le suspendre au bout de ma canne et je vis que c'était une sacoche manifestement vide en cuir noir et à garniture de cuivre sans plus m'intéresser à cette trouvaille évidemment sans valeur aucune je la fis tournoyer autour de ma canne et je la lançai en plein milieu de la carrière où elle disparut dans les interstices des pierres tel est le fait que j'avais à signaler à l'attention de la cour le crime a été commis paraît-il à 5 heures l'assassin présumé a été arrêté à 6 heures dans la direction de l'ambesse or comment aurait-il pu porter la sacoche à 5 km de la croix des Sceaux dans la direction de Suim je n'insiste pas livrant ces faits à la sagacité des magistrats entendant cela Pierre Taureau avec un cri de joie furieuse avait écrasé la barre d'un coup de poing formidable hurlant son innocence le procureur parfaitement vexé de mon intervention insinuait que rien ne prouvait qu'il s'agit de la sacoche recherchée mais l'avocat de l'accusé s'emparant de ma déposition réclamait une enquête immédiate un transport du tribunal et du jury sur les lieux le président qui je l'ai su depuis n'était pas fâché pour cause particulière de faire pièce au ministère public abonda dans le sens de la défense la situation de l'inculpé qui n'avait pas cessé de le nier changeait du tout maintenant toutes les sympathies étaient de son côté l'enquête fut décidée par le tribunal et les débats furent envoyés au lendemain le tribunal se transporta la carrière dessus mais là sur les indications on retrouva la sacoche moisi à demi pourri quelqu'un affirma que c'était bien celle du malheureux assassiné l'innocence de Pierre Thoreau éclatait et le lendemain à la reprise de l'audience le ministère public ayant abandonné l'accusation l'homme fut remis en liberté d'Escorval s'interrompit nous l'avions écouté avec le plus grand soin mais j'avoue que je n'avais trouvé dans ce récit aucun des éclaircissements que j'attendais Gaston avait fait son devoir tout son devoir d'où son désespoir d'où sa honte je regardais Maurice pour lui communiquer mon impression mais déjà il prenait la parole et s'adressant à Gaston votre déposition était fausse lui dit-il chapitre quatrième Gaston est un frisson qui le secoua tout entier et je le vis qui baissait la tête comme si ses simples paroles eussent été un arrêt attendu le plus singulier c'est que j'éprouvais une sorte de désillusion l'esprit humain est ainsi fait que sur des indications premières il se forge instantanément un thème dont ensuite il n'entend pas se départir les terreurs de Gaston son état pathologique et psychologique tout cela m'avait amené à créer de toutes pièces un drame dans lequel la lâcheté la trahison toutes les vilainies jouaient le principal rôle et le dirai-je j'étais tout près lui pardonné en raison des intéressantes émotions que j'espérais ressentir mais cette histoire banale de cour d'assises cette déclaration vraie ou fausse me laissait complètement froid et mon indulgence en était diminuée d'autant l'appel précipité qui nous avait été adressé la réception étrange qui nous était faite ne constituait plus pour moi qu'une mise en scène presque ridicule cependant Gaston ne continuait pas son récit un embarras engourdissant pesait sur nous encore une fois Maurice intervint si ce qui vous reste à dire est plus pénible dit-il mieux vaut en finir l'aveu est souvent une cautérisation au fer rouge l'hésitation peut au lieu de guérison amener une blessure plus grave vous avez raison reprit Gaston mais si j'éprouve tant les répulsions à parler c'est que rien n'est plus dur à l'homme que d'avouer sa sottise vous obtiendrez d'un criminel la confession d'un forfait plus facilement que d'un innocent l'aveu d'une niaiserie mais à quoi bon épiloguer en vain malacheté recul je veux parler j'ai toujours eu un incroyable penchant à la mystification j'étais connu à ce point de vue au quartier latin rien ne me satisfaisait plus que d'étonner mon interlocuteur par quelques ableries vraisemblables dont mon insistance et mon aplomb faisaient pour quelques moments une vérité je sais je sais interrompit Maurice or voici à mon avis quel est le principe chez moi du moins de cette prédisposition morale étant jeune j'avais dans ma solitude d'enfant des accès d'ambition presque furieuse je rêvais la renommée immense universelle j'enviais les hommes dont le nom était sur toutes les lèvres ceux dont la légende rappelait les exploits à travers les siècles une de mes joies était d'arriver par une abstraction singulière hors de la réalité à m'imaginer que si je passais dans la rue tous les passants disaient c'est lui en me désignant du doigt comment de cette fièvre d'enfant suis-je venu peu à peu à cette bêtise d'homme fait vouloir à tout prix ne point passer inaperçu la déduction est facile à établir naturellement paresseux inapte à la lutte sociale amoureux du repos et du bien-être je n'avais aucune des forces ou des qualités qui commandent l'attention pas même un de ces talents de second ordre habileté supérieure à l'escrime à l'équitation au billard que sais-je au piqué qui conquiert l'admiration d'un petit nombre ma fortune médiocre comme tous mes talents me condamnait à ne point dépasser un certain niveau et cependant le désir d'étonner je ne puis mieux définir cette ambition mesquine subsistait en moi me hantant perpétuellement quand j'avais réussi à provoquer un mouvement de surprise je me sentais fier comme si j'eusse remporté une grande victoire cette passion dont le champ d'action se rétrécissait tous les jours prenait en moi de telle proportion que pour la satisfaire j'en arrivais à ne plus rien ménager je devenais cruel et n'eût été une pusillanimité naturelle j'aurais commis un crime pour forcer l'attention et rostrate avec sa lâcheté d'incendiaire dû être tel que moi mais le jeu devenait trop dangereux plusieurs fois à Paris je m'étais attiré de méchantes affaires dont j'étais difficilement sorti à mon honneur bien que je comprise tout ce que ma conduite avait parfois d'odieux alors que j'exerçais ma verve mauvaise aux dépens des faibles bien que je m'efforçât sincèrement de me corriger le naturel vicieux l'emportait toujours il y avait dans ces poussées de saute malice une force que je sentais invincible j'ai fait souvent du mal beaucoup de mal un jour désespérant de triompher de moi-même je suis venu m'enterrer ici du moins les occasions seraient moins fréquentes qui est tenu ici mon domestique mes valets de charrue ma cuisinière ah si je vous disais tout dans cette solitude j'en suis venu quelquefois jouer la comédie vis-à-vis de moi-même à tenter de me tromper de me mystifier c'est une folie comme une autre et par malheur inguérissable j'en suis convaincu je n'insiste pas plus longtemps peut-être en ce moment même chercher j'ai excité en vous un sentiment de surprise être beaucoup méprisé est encore une des formes de la notoriété vous en savez assez pour comprendre maintenant ce qui se passe en moi au jour dont je vous parle comme je vous l'ai dit j'étais entré à la cour d'assises tout à fait par hasard et sans autre dessein que de dépenser une heure inoccupée cependant j'éprouvais une première satisfaction quand on m'introduisit dans le prétoire je n'étais donc pas le premier venu un passant quelconque on m'avait regardé lorsque j'étais venu prendre place au pied du jury ma vanité flattée éveilla dès lors en moi la vieille passion dormante je m'appelle que soudain j'enviais le président dominant l'auditoire de sa robe rouge le procureur les témoins tous ceux à qui successivement s'attachait l'attention générale tous jusqu'à l'accusé ce meurtrier stupide dont chaque réponse provoquait un mouvement de roule dans l'auditoire je sentis un impérieux besoin là mon pied puis sans plus y songer si je racontais il a un côté de goguenardise qui me remplissait d'aise mystifié à la justice déteste pas un admirable triomphe ceci pour la satisfaction intime mais il y avait mieux pour moi que cette jouissance platonique il y avait l'effet public fou-noyant de ma déposition en révélant la présence probable de la sacoche dans la carrière en infligeant à l'accusation indémentie sans réplique je devenais le point de mire de tous les regards je dominais à mon tour le président les jurés le ministère public pendant quelques instants j'étais le maître le deus ex machina mon hésitation ne fut pas de longue durée dès mes premières paroles j'entendis le murmure de la foule surprise m'encourageant de son étonnement m'accordant l'importance recherchée je compris qu'on se demandait mon nom qui courait du prétoire aux tribunes je vis que des dames se penchaient pour me mieux voir puis le président rendit hommage à mon impeccable honorabilité fit valoir ma situation sociale et morale j'étais quelqu'un et l'assassin fut acquitté ici j'interrompis Gaston par une exclamation désappointée quoi n'est-ce que cela m'écriai-je certes je vois là une gaminerie condamnable et je comprends fort bien que votre conscience vous reproche une fantaisie un peu trop vive mais en somme qui vous dit que l'avocat ne serait pas parvenu à faire acquitter son client de moins recommandables peut-être ont été sauvés et votre assassin n'est pas le seul qui se promène en liberté maurice la glorie la glorie la glorie si l'on veut, contre ce qui est au-dessus de moi. Mais par contre, je ne suis pas homme à perdre la notion du mal que je fais. Quand tombe la fièvre qui m'induit en tentation, je souffre très réellement, très sincèrement, des conséquences immédiates ou possibles des actes commis. C'est ainsi que, dès le lendemain de l'acquittement du misérable Pierre Lhôte, j'éprouvai un réel remord. Il revint au village de Lambès, se réinstalla dans l'ignoble hutte qui lui sert de domicile et recommença à rôder à travers le pays, toujours mendiant, objet de répulsion et de terreur pour tous. Il ne faut pas oublier que cet homme a eu l'effrayante énergie de tuer un malheureux inoffensif pour lui voler quelques écus. Il ne faut pas oublier qu'il l'a assommé d'un seul coup comme un boucher fait d'un bœuf qui l'a dépouillé le cadavre encore chaud. Certes, les plaisanteries sont faciles. Rendre un assassin à la société. Cette phrase est de bon effet. Quand on ignore ce qu'est devenu le criminel quand il s'est perdu dans la tourbe gruyante d'une grande ville. Mais quand l'assassin se trouve continuellement sur le passage de celui qui, le sachant coupable, l'a sauvé par un mensonge. Quand on doit redouter sans cesse que la bête féroce ne se réveille et ne fasse quelques nouvelles victimes. Ne comprenez-vous pas l'épouvantable torture que vous inflige cette responsabilité de tous les instants ? Que dis-je, cette complicité ? Car lorsque le hasard le met sur ma route et que nos regards se croisent, il me semble lire dans ses yeux un remerciement ironique. Lui sait que j'ai menti. Et depuis ce jour terrible, chaque matin, je tremble que la rumeur publique ne monte jusqu'à moi pour m'apporter la nouvelle d'un crime nouveau. S'il frappe encore, est-ce que je ne serai pas, moi, le meurtrier ? J'endure ce supplice effrayant de sentir là, près de moi, le crime latent, le crime que j'ai déchaîné, alors que la justice l'avait réduit à l'impuissance, le fauve dont j'ai ouvert la cage et qui rôde en liberté. Qui tuera-t-il ? J'ai tout tenté pour me soustraire à cette obsession. Je lui ai donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'il prie un état, pour qu'il monte un commerce. Une fois à l'abri du besoin, peut-être se fut-il amendé. Il a bu mon argent, a roulé de cabaret en cabaret, est livré et se dissiper, s'est retrouvé mendiant et vagabond, toujours menaçant. Alors, lâche, j'ai voulu du moins ôter devant mes yeux cette perpétuelle évocation du crime. Que je ne le vise plus, que je ne fusse plus exposé à entendre le cri d'une victime nouvelle. Et c'eût été un soulagement, égoïste il est vrai, mais profond. Je lui ai offert une petite fortune pour qu'il s'expatria. Il a refusé. C'est être brute à la passion du clocher. Et pendant deux mois, j'ai subi cette angoisse, cette première agonie de l'inquiétude continuelle, me serrant la poitrine le jour, la nuit toujours. Si je m'endormais un instant, je me réveillais soudain agar, couvert d'une sueur froide et aux oreilles des cris et des râles. Je voyais à mon chevet la face grimaçante de l'assassin, secouant sur mes draps ses mains sanglantes. Cependant, le temps passait, et peu à peu cette impression diminuait. Il y avait des intermittences à mes cauchemars. Pierre Thoreau continuait sa vie de bête errante, mais aucune plainte ne s'élevait contre lui. Il était possible, après tout, que la leçon eût été sévère et lui profiter. Un matin, ici Gaston s'arrêta tout à coup avec un tremblement si violent qu'il nous épouvanta. Craignant un accident, une syncope peut-être, je saisis la bougie et l'approchai de son visage. Il était plus livide encore qu'à notre arrivée. Ses traits convulsés présentaient les caractères effrayants d'une horreur, d'un désespoir surhumain. « Mais que vous reste-t-il donc à nous apprendre ? » m'écriai-je. « Ce misérable a-t-il donc tué de nouveau ? Quelques crimes épouvantables a-t-il réveillé soudain vos angoisses, vos remords ? Parlez, mais parlez donc ! » Gaston releva la tête, et nous vîmes cette chose douloureuse, de grosses larmes qui, jaillissant de ses yeux aux paupières brûlées par l'insomnie, coulaient sur ses joues dans les rites que la souffrance avait creusé. Maurice émule lui-même, lui prit la main. « Achever cette confession, dit-il, et s'il est au pouvoir de l'homme de vous sauver, je vous jure que vous pouvez compter sur moi. » À l'accent de Maurice, je suis que ce n'était pas là une vaine promesse, et je le connaissais assez, pour savoir qu'il ne s'arrêterait que devant l'impossible. « Merci, » fit doucement Gaston. « Voici. Un matin, mon domestique m'a pris avec un accent triomphant, hélas, que la veille on avait arrêté un malheureux, inculpé de l'assassinat commis à la Croix des Sceaux. Nous poussons un cri de surprise navré. « Ah, vous comprenez maintenant, » s'écrit Gaston en se dressant, long, maigre, éthique comme un spectre. « Vous comprenez la hideuse signification de ces mots ? Auprès de la carrière, dans une cahute, habite avec sa femme et un enfant, un homme, un journalier, gagnant péniblement sa vie en un labeur quotidien et ingrat. Seulement à ceux-ci et à ceux-là, un de ces travailleurs a tout faire qu'on appelle des bricoleurs. » Or, du jour où j'ai déclaré, moi, entendez-vous bien, que j'avais vu la sacoche dans la carrière, sans avouer que c'était moi qui lui avais apporté, les soupçons à mon insu se sont portés sur lui. On l'a surveillé, et finalement, on l'a accusé d'avoir commis l'assassinat, que je sais, moi, avoir été commis par un autre. C'est moi, c'est moi qui ai dirigé de ce côté la stupide défiance de la justice. C'est moi qui suis son accusateur, son calomniateur. Et il y a un mois que, par ma faute, par mon crime, ce malheureux, cet innocent, j'ai mis en prison, accusant la fatalité, la providence, que sais-je, sans savoir qu'il n'a qu'un nom à maudire, le mien, le mien. Et le misérable Descorval s'abattit dans un fauteuil, la tête dans ses deux mains, sanglotant. J'étais terrifié. Cette péripétie imprévue était tombée sur mon crâne comme une douche glacée. Avoir sauvé un criminel. Au fond, mon scepticisme s'accommodait de cette fantaisie antisociale. Mais être la cause de la perte d'un innocent, ceci dépassait la mesure. Il reprit avec énergie. Vous savez tout. Et n'est-ce pas assez, il paraît que les présomptions les plus graves, dont le point de départ est, ne l'oubliez pas, la découverte de la sacoche à quelques mètres de sa demeure pèse sur ce malheureux. Or, vous savez comme moi, de quels infiniment petits, de quel groupement de circonstances insignifiantes se déduisent les enquêtes judiciaires. La police, qui croit avoir fait fausse route une première fois, s'est jetée avec passion sur cette piste nouvelle. Dans quinze jours, dans un mois ou plus, cet homme passera devant les assises. Et moi, moi, qu'est-ce que je deviens dans tout cela ? Voilà ma situation. Je puis me taire. Rester confiné dans mon mensonge, qui me rend inattaquable. Et alors cet homme, harcelé par le ministère public, par les témoins, qui montreront contre lui la même passion qu'il déployait contre l'autre. Cet homme, contre lequel auront été amassés des charges fausses en soi, mais dont le faisceau commandera la conviction, cet homme sera condamné aux galères, peut-être à mort. Et tandis que je serai, moi, pantelant, mourant de honte et de remords, cuvant malacheté, mon ignominie, le gardium ou le bourreau lui mettra la main sur l'épaule. Est-ce possible ? Répondez-moi. Nous nous tûmes. Notre silence était une suffisante réplique. Je puis parler. Là est mon devoir, je le sais, je le sens. Eh bien, écoutez ceci. J'aimerais mieux me tuer que de subir cette honte. Mais voyez-vous, devant les juges, devant le jury, devant l'auditoire, insultant et goyeur, avouer que j'ai menti, mettre à nu les mesquineries de ma conscience, les platitudes idiotes de ma gloriole, il faudrait pour cela un héroïsme dont je suis incapable. J'avouerais plutôt avoir tué, avoir volé, que de révéler cette bassesse niaise. D'ailleurs, suivez les conséquences de mon aveu. Poursuite en faux témoignages, condamnation, déshonneur, je ne serai jamais perdu. Et telle est l'horrible alternative dans laquelle je me débat. J'ai la corde au cou, et de quelque côté que je tente de m'évader, le nœud me serre et m'étrangle. Vous savez maintenant pourquoi je vous ai appelé. Depuis un mois, je souffre à crier. Il me fallait cette confession. Seul au monde, vous connaissez la vérité. Je ne vous demande pas de me juger, car j'ai moi-même prononcé l'arrêt. Je suis décidé à me tuer. Pourrez-vous me sauver ? Je ne le crois pas. Et cependant, je vous interroge. Maintenant, je me tais. À vous de parler. Sa voix s'était éteinte en un sanglot. Et nous restions silencieux, écrasés sous cette réalité terrible et inéluctable. Pour moi, Gaston n'avait d'autres ressources que le suicide. Comme lui, je n'admettais pas qu'il puisse se résigner à l'aveu de son vivant du moins. Je songeais seulement qu'avant de se donner la mort, il devrait adresser au parquet sa déclaration, soupli cacheté. On ne fait pas de procès au cadavre. On aurait pitié de ce fou qui se serait puni lui-même, et le silence s'étendrait sur cette sinistre aventure. « D'abord, dit Maurice, rentrons, je vous prie, dans la norme. Je n'ai rien tant que cet appareil matériel de désespoir dont vous vous entourez. Que signifie cette obscurité ? À quoi tend cette mise en scène de désespoir théâtral qui se complique d'une vanité intime ? Mon cher monsieur, je regrette de vous le dire, mais je crains que vous ne posiez même devant nous. Qui veut avoir des idées nettes et saines doit vivre de la vie ordinaire et logique ? Si vous êtes fou, cette prétention à l'ensevelissement prématuré ne fera qu'augmenter le détrapement de votre cerveau. Si par votre faute vous êtes réduit au suicide, eh bien, regardez cette éventualité en face. Ne vous tairez pas comme une bête qui a peur de la mort. Et là-dessus, veuillez sonner votre domestique et donnez ordre qu'on nous serve à dîner, avec lampes et bougies, dans une pièce qui n'est rien de sépulcrale. Et vous-même, prouverez qu'il reste en vous quelque courage en vous asseyant avec nous, un homme de sens, qui peut avoir faibli, mais qui est prêt à tous les sacrifices pour se racheter. Maurice avait prononcé ces paroles d'une oie sèche presque impérieuse, et bien que je ne vise pas la physionomie de Gaston, je compris que l'effet cherché se produisait. Rit par l'amour propre, honteux de sa pusillanimité, Gaston obéit, et une demi-heure après, sous les yeux du domestique ébahi, Gaston se roidissant contre la peur qu'il tenaillait, faisait tant bien que mal les honneurs du repas. Nous causâmes, évitant soigneusement le sujet qui nous rassemblait, parlant de Paris, les derniers événements politiques et artistiques, si bien que peu à peu Gaston se mêla à la conversation. Neuveur nous surprit encore à table. « Je suis exténué, » dit Maurice, « et je vous demande la permission de me retirer dans ma chambre. Quant à votre affaire, » ajouta-t-il en s'adressant à Gaston avec une désavolture qui me parut presque choquante, « nous en causerons un loisir. Je vous prierai seulement de me remettre à la collection des journaux qui ont rendu compte du procès. Vous les avez recueillis, j'en suis certain. » Gaston rougit et répondit par un signe d'assentiment. Il sortit et revint, un instant après, avec une liasse de journaux. « Bien, » reprit Maurice, « et maintenant, bonsoir, à demain. Vous, d'Escorbal, tâchez de dormir, l'insomnie est mauvaise conseillère. Nous occupions, Maurice et moi, de chambres contiguës. « Eh bien, » lui demandai-je avant de le quitter, « que pensez-vous de tout cela ? » « Je pense, » me dit Maurice, « que si ce personnage est forcé de se tuer, il n'y aura en France qu'un imbécile de moins. » Chapitre cinquième Resté seul, je réfléchis. Je ne me faisais pas d'illusions. Gaston nous avait appelés comme un malade condamné à recourir aux empiriques. La situation, prêtre originale, n'en était pas moins simple. Un assassin libre, un innocent emprisonné menacé du dernier supplice, tout cela par la faute d'un fou, car je ne pouvais taxer que de folie l'incroyable fantaisie cérébrale de mon ancien compagnon d'études. Connaissant la façon dont procédait Maurice, je reprenais un à un les termes du problème et, m'étant installé devant ma table, le crayon à la main, j'écrivais des notes. Premièrement, Pierre Thoreau. Que pouvait-on attendre de lui ? Il avait échappé par miracle au châtiment mérité et il était peu vraisemblable qu'ayant toujours nié, il consentit maintenant à dire la vérité. Je sais bien qu'on pourrait lui expliquer les dispositions du code en vertu desquelles nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même fait. C'est ainsi que l'assassin de Paul-Louis Courrier a quitté une première fois, puis ensuite avoué impunément son crime et servir de témoin contre ses complices. Mais il y avait là une subtilité légale que ne comprendrait jamais une brute. Cependant, ce pouvait être une ressource ultime. S'il se chargeait du crime, Gaston était sauvé, puisque l'innocent était remis en liberté. À voir. Deuxièmement, l'innocent, que j'étais obligé de désigner par X, ignorant son nom. Celui-là naturellement se débattrait avec l'énergie du désespoir et après tout, il se prouvait qu'il fut acquitté. La présence de la sacoche dans la carrière n'était pas une de ces preuves matérielles devant lesquelles toutes des négations sont inutiles. Que la justice se fût emballée sur cette piste, c'était naturel. Mais il lui fallait d'autres indices pour établir la culpabilité de l'accusé. Or, il était peu probable que la malchance poursuivisse ce malheureux jusqu'à faire surgir de nouvelles preuves aussi fausses que la première. Il pourrait prouver soit un alibi, soit toute autre circonstance qui renverserait l'accusation. Puisqu'il n'était pas coupable, les affaires le sur-colonnier ne sont pas si fréquentes et peuvent se compter dans un siècle. Quelques préventions qu'on ait contre la justice, il ne faut pas d'autre part se montrer ridiculement défiant. C'est dans l'impartialité des magistrats que se trouvait encore pour Descorval la plus sérieuse chance de salut. Dans quelques jours, demain peut-être, une ordonnance de non-lieu renverrait l'innocent à son foyer et du même coup délivrera Gaston de ses angoisses. Il trouvera bien le moyen d'indemniser le pauvre homme des quelques semaines de prévention qu'il aurait subie. L'affaire serait définitivement classée, comme l'on dit. Mais si cette hypothèse ne se réalisait pas ? Je note encore en passant la possibilité d'une évasion, mais c'est uniquement pour mémoire. Reste le point capital. Troisièmement, Gaston d'Escorval. Que peut-il faire ? À cet égard, la conscience n'hésite pas. Il ne peut laisser condamner un innocent. Et par conséquent, il est de son devoir strict de révéler la vérité. Il le doit, mais le pourra-t-il. J'avoue qu'à sa place, et quoique je n'ai point les seules vanités qui l'ont perdu, j'hésiterai beaucoup. Son aveu, c'est sa ruine morale et matérielle. La justice ne lui pardonnera pas une mystification qui aura eu d'aussi graves conséquences. Il sera frappé d'une condamnation. Humilié, déshonoré, honi par tous, il sera contraint de s'expatrier après avoir vendu ses propriétés à vil prix. Je crois même me rappeler que pour faux témoignages, il y a privation des droits civils. Donc sa situation, alors qu'il accepterait la honte de l'aveu, est atroce. Je ne vois aucune issue. Avoir recours aux plus hautes personnalités de l'État, c'est ce qu'Abreu est peu sûr. Gastron n'est pas un personnage si important qu'on se disposait à faire fléchir pour lui les règles sociales. Il est difficile, sinon impossible, d'étouffer une affaire qui a déjà reçu tant de publicités. Je ne vois aucune ressource. Que Gaston s'expatrie avant l'aveu, ce serait encore une sorte de suicide. Cependant, nous devons le lui conseiller plutôt que l'autre. En somme, c'est un homme fini et Maurice n'a point tout à fait tort quand il le traite dédaigneusement d'imbécile. Ce petit travail de mosaïque me conduisit assez tard dans la nuit. Je m'endormis enfin et quand je me réveillais, il faisait grand jour un temps superbe ruisselant de soleil. Je courais à la chambre de Maurice. Il n'y était plus, ce qui ne m'étonna pas outre mesure. Je sonnais. Le domestique vint. Maurice était sorti dès le matin et avait dit qu'on ne l'attendit pas pour le déjeuner, ajoutant que s'il n'était pas rentré à l'heure du dîner, on ne s'en préoccupa point. Je crus d'abord que désespérant de rendre service à celui qui nous avait appelés, il était tout simplement retourné à Paris. Mais c'était une accusation gratuite. Tous ces effets étaient à leur place et rien dans sa chambre n'indiquait un départ. Je vis qu'il avait lui-même beaucoup travaillé, découpant dans les journaux qui lui avaient été remis tout ce qui avait trait à cette triste affaire. Et Gaston, le domestique, déclarait l'avoir trouvé ce matin beaucoup plus calme qu'à l'ordinaire. Je ne sais pas ce que ces messieurs lui ont dit, ajoutera-t-il, mais il est tout changé. Il a l'air d'un homme qui a pris son parti. Quelle partie ? Ce malheureux s'habitue-t-il à l'idée d'une mort prochaine ? Il n'est pas de position plus pénible que celle de l'ami ignorant du conseil pratique qu'il voudrait mais qu'il ne peut donner. Aussi, n'avais-je aucune hâte de me retrouver en face de lui. Je pensais même que pendant tout le temps où il ne nous voyait pas, il se forgeait des illusions respectables pour notre pitié. Il croyait certainement que tous deux, nous nous étions mis en quête des moyens de le sauver. Notre absence même lui était un garant de notre zèle. Au fond, tous ces raisonnements pouvaient se résumer en ces conceptions tout à fait égoïstes. Je préférais me dispenser de l'embarras d'un entretien que je jugeais inutile, surtout hors de la présence de Maurice, et je résolus d'aller faire un tour dans la campagne. En annonçant au domestique que je sortais, je pris l'air préoccupé de l'homme qui marche vers un but bien déterminé. C'était encore une façon de rassurer Gaston au cas où il interrogerait son domestique. La glisse se referma sur moi. J'étais hors de la maison. J'eus un soupir de soulagement. L'atmosphère de cette demeure pesait sur moi et je m'en évadais avec délice. Je m'arrêtais un instant sur le bord de la route, ignorant de la direction qu'elle prenait et consultant ma fantaisie avant de choisir tel ou tel côté pour ma pérégrination capricieuse. Or, à ce moment, je vis, tournant l'angle de la muraille et se dirigeant appalant vers la porte, un homme, un être de haute taille, vêtu d'une limousine usée, trouée, rapiécée, un vrai truant de calot. Un chapeau de feutre mou, au bord large et déchiqueté, s'abachissait sur sa tête, laissant voir une face hirsute, sauvage, tout emboussaillée de poils roux. Ce n'était pas une barbe, ni des sourcils, ni des moustaches, mais un masque taillé dans une toison de crin. L'effet était singulier. Ses têtes, humaines par les yeux très vifs, je dirais même intelligents, par les lèvres grosses et sensuelles, étaient de la brute par son excentricité physique. La limousine enveloppait tout entier l'homme, dont les épaules étaient d'une largeur exceptionnelle, disons une vigueur extrême. La main, qui passait dans l'entrebaillement, tenait un gourdin énorme sur lequel les doigts dessinaient des nodosités de cerf. Je remarquais aussi les pieds, de vrais bateaux, comme disent les gamins de Paris. En fait, c'était un colosse, quelque chose comme un gorille humain, que je n'eusse pas aimé rencontrer au coin d'un bois. Or, de son pas lourd qui pilait la terre du chemin, il suivait le mur, baissant le nez, méditant quelques mauvais coups peut-être, en tout cas hésitant, cela ressortait de tous les détails. Soudain, une vision surgit dans mon cerveau. Je me souviens du portrait, esquissé en deux mots par Gaston, de l'individu qu'il avait arraché par son mensonge aux griffes de la justice. Une vraie tête d'assassin. Je fis quelques pas vers lui et lui dis brusquement « Vous êtes Pierre Thoreau ? » Il s'arrêta avec un brusque tressaillement et releva vers moi son visage de fauve. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » demanda-t-il. La voix était roque, rogommeuse et ne m'étonna pas. Elle convenait à ce visage et tenait du grondement. « Vous venez voir notre ami Gaston ? » Repris-je toujours sur le mot d'impératif qui me paraissait le plus propre à établir ma domination sur l'individu. C'est par l'audace brutale que triomphe les dompteurs. Il s'était arrêté. Sa main, comme par un mouvement involontaire et inconscient, s'était nouée à une lanière de cuir attachée au pommon de son gourdin. Je n'eus pas peur. « Je vous avertis, » continuait Jean-Hilvan la voix, « que M. Descorval est malade et ne pourra vous recevoir. » « Ah ! » fit-il. Puis après un silence, il ajouta tranquillement. « C'est un malheur. J'en reviendrai une autre fois. Voilà tout. » Il fit le geste de se retourner pour s'en aller. Je lui mis la main sur l'épaule. « Moi, je suis son ami, » dis-je, son ami intime, et si confidentiel que soit la communication que vous pouvez avoir à lui faire, je la lui transmettrai. » Il s'était arrêté, regardant ma main qui, sur son épaule énorme, avait l'air d'une patte d'oiseau. Je crus lire sur ses lèvres un sourire légèrement dédaigneux, et de fait, voyant la petitesse et la faiblesse de ma main posée sur cette masse, je me sentais gêné, presque ridicule. « Alors, » me dit-il, « vous êtes des deux messieurs de Paris qui sont arrivés hier. » Il paraît que ce misérable espionnait la maison. Je retirai ma main et répliqua assez sèchement. « Vous êtes bien informé, il me semble. » « Ce n'est pas difficile, » fit-il avec un gros rire. « J'étais déjà venu hier soir pour parler au monsieur, et je suis arrivé au moment où votre voiture rentrait dans la grille. Alors je me suis dit que ça n'était pas l'heure de le déranger. Je reviens ce matin. Il est malade. Pas de chance. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, je n'en ai jamais eu de la chance. » Il frappa violemment le sol de son bâton. « Vous m'étonnez, » lui dis-je en le regardant fixement. « Il me semble qu'une fois tout au moins vous n'avez pas eu trop à vous plaindre du hasard. » « Et quand ça, donc ? » « Quand l'arrivée inattendue de monsieur d'Escorval a provoqué un acquittement. » « Bien inattendu. Lui aussi, avouez-le. » Tandis que je parlais, l'homme s'éloignait dans la direction opposée à celle qu'il suivait tout à l'heure, et moi je marchais à côté de lui ayant besoin de lever la tête pour lui parler. « Oh ! pour ça, » fit-il, « c'est pas de la chance. » « Ça devait être, » c'est-à-dire, « avec ça qu'on pouvait me condamner ? » « L'épreuve ne s'accumulait-elle pas contre vous ? » Il y a eu un haussement d'épaule. « L'épreuve ? » « À un malheur, il n'y avait pas l'ombre. » « Je leur disais bien, moi, au juge. » « Ça avait l'air de les mettre en colère, de ne pas pouvoir me condamner, mais je n'avais pas peur. » Il disait cela d'un ton calme, jouant très bien à la conviction. « Cela n'empêche pas que, sans l'intervention de d'Escorval, « Oh ! je ne dis pas que ça n'a pas fait du bien. C'est un brave homme, et s'il n'a jamais besoin que je me fasse casser la tête pour lui... » J'adoucis un peu son langage, on le comprend. Nous marchions toujours. Je sentais que la conversation se plaçait d'elle-même sur un bon terrain, et je voulais en profiter. Des idées en corvague germaient dans mon cerveau. Cet homme ne me paraissait pas si intelligent qu'on ne put avoir raison de ses finasseries de paysans. « Dites donc, » fis-je résolument, « vous veniez causer avec M. d'Escorval, sans doute lui demander quelque chose ? Peut-être bien. M. d'Escorval m'a beaucoup parlé de vous. Vous l'intéressez. Il vous l'a d'ailleurs, je crois, déjà prouvé. Si donc votre requête est acceptable, vous pourrez être sûrs d'avance qu'il y répondra favorablement. Je l'espère bien, dit-il d'un ton dans lequel je crée entendre les codes d'une menace latente. Eh bien, quoi qu'il soit malade, je pénètre quand je veux auprès de lui. Contez-moi votre affaire, et je me fais fort d'obtenir ce que vous désirez. Voyons, on cause mal sur la route. N'y a-t-il pas ici quelques cabarets où nous puissions nous reposer tranquillement et à l'abri des indiscrets ? Il se tourna brusquement de mon côté, comme stupéfait qu'un monsieur parla d'entrer au cabaret avec un déguenillier comme lui. Il le faut, repris-je plus nettement, et à moins que vous ne vous défiez de moi. Il y a de la licorne, dit-il. Va pour la licorne. Est-ce loin ? À deux pas. Quand nous aurons passé ce bouquet de hêtres ? Il désignait un tournant de la route à cent mètres. Nous allâmes cette fois gardant tous les deux le silence. Sans doute, il se consultait sur la meilleure façon de se concilier mes sympathies. Moi, je ruminais un projet assez hardi, surtout quand je considérais l'énorme encolure et par suite la capacité probable d'absorption de mon partenaire. La licorne était vide. « Tiens, c'est toi, taureau ! » fit le cabaretier de bonne humeur. « Tu sais, pas de bêtises, je t'arrête au troisième verre ! » Il se tue soudain, m'apercevant. J'étais allé droit à une porte vitrée au fond, devinant un cabinet. Je ne m'étais pas trompé, il y avait une table couverte d'une toile cirée et quelques chaises. « Servez-nous une bouteille de bon vin, » dis-je, et j'ajoutais, m'aidant de la phraseologie des romans populaires. « Vous savez, du chenu, du boucher ! » Le cabaretier se hâta de disparaître dans sa trappe. « Asseyez-vous, » dis-je à taureau. Et selon les principes connus, je le plaçais en pleine lumière, restant moi-même dans la pénombre. Les verres remplis, je traquais de la façon la plus naturelle du monde, Burazade, et, quand il m'eut imité, « Maintenant, » commençais-je, « je suis tout à vous. » « Voyez-vous, mon ami, en toute chose, la franchise est encore le meilleur moyen de s'entendre. Vous avez besoin d'aide. Nous sommes tout prêts à vous rendre service. Seulement, de votre côté, vous serez un peu docile, hein, c'est convenu. » Il avait jeté son chapeau sur la table et, à côté, son énorme gourdain, battant-nous, dont un seul coup eut assommé un homme. Je le voyais bien en face. Il était effrayant avec son mufle de bête sauvage, ses lèvres énormes et ses dents de carnivore. Seulement, comme il ne comprenait pas très bien où tendait mon préambule, il avait ouvert ses yeux tout grands, soulevant ses sourcils, et je vis qu'ils étaient très bleus et presque doux, singulier contraste avec la férocité de sa physionomie. « Vous m'écoutez bien, » repris-je, « connaissez-vous la loi ? » Je n'y entends rien. Est-ce qu'il y a des lois pour les pauvres comme moi, pour vous comme pour tous les citoyens ? Et vous allez vous en convaincre ? Il y a dans le code, vous savez ce que c'est que le code, un article qui porte le numéro 360 et qui dit, « suivez-moi bien, que toute personne acquittée légalement ne peut plus être en reprise ni accusée en raison du même fait. Avez-vous compris ? » Lui, l'expression ne saurait rendre l'ahurissement évidemment joué que révélait la physionomie de mon interlocuteur. Je lui eusse par l'hébre que mon langage ne lui eût pas paru plus inintelligible. Mais je n'étais pas homme à me décourager et je repris, « c'est bien vous, n'est-il pas vrai, qui avez été accusé du crime de la Croix des Sceaux ? » Je vis ses points à me crisper. « Oui, oui, des mensonges, » fit-il. « Mensonges ou non, vous avez été accusé. On a jugé et vous avez été acquitté. C'est-à-dire que vous êtes libre et que rien ne subsiste de l'accusation portée contre vous. » Ça m'a fait du tort au commencement. Ils s'étaient tous montés la tête contre moi. On voulait me renvoyer du pays. Mais ça n'a pas tenu parce qu'au fond, tout le monde sait bien que je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Ils se tenaient sur la défensive comme l'on voit. Mais je continuais imperturbablement. « Maintenant, supposez que le juré se soit trompé en vous inquittant. Supposez qu'il soit prouvé, mais là, tout à fait prouvé, que c'est vous qui avez tué l'homme en question. Eh bien, on n'aurait pas le droit, entendez-vous, de vous mettre la main au collet. Tant pis pour la justice si elle s'est trompée. Vous êtes libre et resterez libre quand même. » « Ah ! » fit-il d'un accent indifférent. « C'est drôle. » « C'est ainsi. » « Donc, vous n'avez aucune raison d'être inquiet. » « Vous pouvez parler en toute sincérité. Racontez exactement ce qui s'est passé au carrefour de Cran. » « Tenez, je parie qu'au fond, vous n'étiez pas si coupable qu'on le croyait. Vous vous serez disputé avec l'homme, il vous aura insulté, un, et alors on s'emporte, et un mauvais coup est bien te donné. » Il ne répondit pas. Seulement, il ne me regardait plus fixement de ses grands yeux étonnés. « Comme cela serait curieux, » continue-mège, lorsque viendra le procès de l'autre, de l'innocent qui est en prison, de raconter tout simplement la vérité. D'abord, ce serait une bonne action, vraiment, une belle et bonne action, et qui ne vous coûtera rien. Au contraire, car je vous le dis, si vous sauvez ce malheureux, et vous le pouvez, eh bien, nous vous donnerons tout ce que vous nous demanderez. » D'une voix subitement adoucie, Pierre Thoreau me dit, en me posant la main sur le bras, « Alors, à quoi cela sert-il d'avoir été acquitté pour que me croie un assassin ? » Et ne me laissant pas le temps de répondre, « Tenez, » dit-il, « Vous n'avez pas l'air méchant, mais je vois votre idée. Vous avez pité de l'homme qui est arrêté, et en même temps, vous vous dites qu'on m'a acquitté injustement. » J'avais bien déjà deviné quelque chose comme ça dans ce que m'avait dit M. d'Escorval. « Maintenant, je vous réponds. J'étais acquitté, justement. Jamais je n'ai commis de crime, pas plus celui-là qu'un autre. Or, savez-vous bien que vous me demandez de me sacrifier pour un autre que je ne connais pas ? C'est trop fort. On ne peut pas me reprendre ? Possible. Pas moins vrai que tout le monde saurait que je suis un assassin et que ça me ferait de la honte. Pas mérité ! » Chose singulière, à mesure qu'il parlait, son accent perdait sa rudesse. La forme de son langage était moins frustre. Il s'aperçut de ma surprise « Je veux bien plus, vous étonnez. Savez-vous ce que je suis ou plutôt ce que j'ai été ? » J'ai eu de bonnes terres au soleil. Oh, pas ici, à quelques vingtaines de lieux. Quand j'étais jeune, on m'appelait Pierre le Farouk. À trente ans, je me suis marié. Cinq ans après, ma femme s'est sauvée avec un Parisien. Alors j'ai tout vendu et je suis parti pour la chercher. Ah, je l'ai remué, votre ville, de haut en bas et de fond en comble. Après trois ans de chasse, j'ai retrouvé la femme à la maternité. Le Parisien l'avait abandonné, et elle venait d'accoucher. Elle est morte en me demandant pardon. Je suis parti comme un fou et je suis venu m'enterrer ici, ruiné, abruti, ivrogne. Et on m'appelle Pierre Thoreau. Et quand on tue les hommes sur les routes, on m'accuse parce que je suis un vagabond et un mendiant. Voilà mon histoire. Je n'ai tué personne. C'est moi qu'on a tué. Comment rendre l'impression de stupeur qui m'écrasait ? Tandis que parlait ce malheureux sur l'influence du vaillant vin de France qui ne l'avait pas grisé, mais au contraire, avait mis à son cœur et à son cerveau une chaleur de résurrection. Je voyais cette face étrange s'éclairer. Les yeux vivaient avec des douceurs étonnantes. Mais pourquoi ne parliez-vous pas ainsi au juge ? m'écriai-je. Ah, pourquoi ? Ces gens-là me rembaraient à chaque parole. Et puis ? Et puis en prison, on n'a rien à boire. Et quand je n'ai pas bu, alors je suis une brute. Alors vous me jurez que ce n'est pas vous qui avez frappé l'homme ? Pourquoi l'aurais-je tué ? Je n'ai besoin de rien. On me nourrit par ici. Je fais des commissions. Les cabaretiers me payent en verre d'eau de vie. Je n'ai pas besoin d'argent. Ou plutôt, je n'y pensais pas. Il s'arrêta brusquement, comme si tout à coup il retenait des paroles prêtes à s'échapper. J'avoue que j'étais profondément ému, à peine s'il restait encore en moi un fond de défiance contre ma propre sentimentalité. Ce dernier mot me mit en garde. Vous ne pensez pas à l'argent, dis-je. Cela veut-il dire que maintenant vous y songez ? Ah, ça, fit-il, c'est autre chose. Peut-être bien qu'il m'est venu des idées. Dites-les-moi. C'est même pour cela que j'allais ce matin chez M. Gaston. Je vous ai déjà affirmé que vous pouviez me parler comme à lui-même. Ça m'aurait été plus commode de lui dire ça parce que déjà il m'a montré de la bonté. Il m'a donné de l'argent. Pour monter un petit commerce. Vous l'avez bu. Oui, je sais. Il croit ça. Mais je lui aurais expliqué. Je lui ai encore insisté. Évidemment, Pierre me gardait rancune de mes insinuations. Cependant, je plaidais ma cause de mon mieux, l'assurant sincèrement de mon intérêt. Comme lassé de sa résistance, il se décida. Je lui fouillais dans la poche intérieure de sa houplande et il en tira une lettre soigneusement enveloppée dans un morceau de journal. Il me l'attendit en me disant simplement « Lisez ça. » La lettre portait l'entête d'une étude de notaire à Paris. Ceci était écrit « Monsieur, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en informer, le jeune homme auquel vous vous intéressez achetait un petit fonds de friterie rue des Dames, 29 à Batignolles. Les fonds que vous m'avez adressés, 800 francs, ont servi à payer les six mois d'avance et les premiers frais d'installation. Monsieur André est très actif et très travailleur. Cependant, il lui sera difficile de faire face le mois prochain au paiement du solde de son achat. D'après ce qu'il m'a affirmé et en raison de mes propres renseignements, une somme de 500 francs lui serait nécessaire. Selon vos instructions, je l'invitais à revenir me voir un peu plus tard et je me hâte de vous faire connaître cette situation afin que vous preniez les mesures que vous jugerez nécessaires. Veuillez agréer, etc. » La lettre était signée du principal clerc de l'étude. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? » m'écriai-je. « Qui est ce monsieur André ? » Et l'homme, baissant la tête comme sous une honte, me répondit tout bas. « C'est l'enfant de ma femme. » Ce misérable, ce sauvage, cet assassin, avait recueilli l'enfant de la morte, l'avait confié à de braves gens qu'il avait élevé, l'avait mis en pension et finalement, le gars ayant 22 ans, il lui avait, sur l'argent remis par Descorval, facilité les moyens de s'établir. Et cela, par l'intermédiaire d'un pays qui lui gardait le secret. L'enfant de la morte ignorait d'où lui venaient ses bienfaits et il l'ignorait toujours. J'étais atterré. Voilà l'homme qu'on avait accusé d'un assassinat infâme et j'aurais voulu me courber devant ce mendiant sublime, ce désespéré qui ne se rattachait à l'humanité que par la volonté naïve, exquise, adorable. Mouet, je le regardais et alors je comprenais combien les hommes nous paraissent tels que les font nos propres impressions. Tout à l'heure, songeant en meurtre, je voyais Pierre Taureau abominable, brutal, stupidement bestial et maintenant, ce visage me semblait éclairé par un rayonnement d'auréoles. Quand je pus parler, je lui affirmais que dès le lendemain la somme lui sera versée. Que dis-je ? Au double ! Oh ! Pas besoin ! fit-il. Seulement comme M. Descorval m'avait offert de l'argent pour que je quitte le pays, j'allais lui dire que s'il le fallait absolument, dame, ça serait bien dur, mais je le ferai. À quoi bon, m'écriai-je, puisque vous êtes innocent ? Chapitre sixième J'étais profondément satisfait de moi-même. Je dois avouer que ce n'était pas sans quelque vanité que je me félicitais d'avoir si bien mené mon enquête. Maurice Parent, le maître, n'eut pas mieux fait. Mais étant séparé de Pierre Taureau, je me hâtais vers le château de l'ami Gaston. Il m'attendait avec une impatience facile à comprendre, surpris à juste titre que nous eussions disparus tous deux dans la matinée sans lui faire part des motifs de notre absence. Je le trouvais dans son cabinet fièvreux, pâle. D'un geste presque théâtral, il me montra les fenêtres toutes ouvertes, laissant entrer des flots de lumière. J'obéis à mes médecins, dit-il d'un ton ironique, mais c'est une raison pour qu'il m'abandonne. Maurice n'est pas rentré, non, ou est-il ? Je ne sais pas. Il est sorti avant moi, mais soyez sûr qu'il s'occupe de vous. À moins que de prime abord il n'ait considéré la tâche comme impossible. « Ne parlez pas ainsi ! » m'écriai-je, « Rien n'est impossible, et moi-même je vous apporte de bonnes nouvelles. » « Est-ce réel ? » « Oui. » « À table, car cette promenade matinale m'a creusé l'estomac et la fourchette en main, je vous prouverai que vous êtes plus qu'à demi sauvé. » Quand nous fûmes installés, « Gaston, » lui dis-je, « vous souvenez-vous qu'un de vos grands soucis c'était d'avoir rendu à la société, selon l'expression consacrée, un misérable capable de commettre un nouveau crime ? » « J'ai dit cela en effet. » « Eh bien, rassurez-vous, cette crainte est vaine, ce qui signifie que Pierre Thoreau, si miraculeusement sauvé par votre intervention, n'a pas commis le crime de la croix des Sceaux, qu'en un mot, il est innocent comme vous et moi. » Il n'y avait qu'une volubilité qu'excusait la joie intime que je ressentais, joie qui eût été plus grande cependant si Maurice eût été là pour m'entendre, je lui fis part du long entretien que je venais d'avoir avec Pierre Thoreau. Je ne dis pas que je n'accentuais pas avec un peu de coquetterie les machiavélismes de mon interrogatoire. Je me devais bien ce petit triomphe d'amour propre en raison du service rendu. Enfin, victorieusement, je mis sous les yeux de Gaston la lettre qui prouvait l'héroïsme sentimental de celui que jusque-là nous avions considéré comme un assassin. « Je me suis engagé en votre nom, » ajoutai-je, « pour les misérables sommes dont cet homme a besoin, et je crois que vous ne les regretterez pas. Non, certes, je n'ai jamais refusé un bienfait, et ce n'est pas en pareilles circonstances que je commencerai. Mais est-ce là tout ce que vous aviez à me dire ? Je ne vous comprends pas. Parce que vous ne m'avez sans doute pas compris vous-même. J'ai été stupéfait de l'indifférence avec laquelle d'Escorval accueillait ma communication et en vérité je n'étais pas éloigné de l'accuser d'ingratitude. « Qu'entendez-vous donc ? » lui demandai-je d'un ton piqué. « Ne vous blessez pas, » reprit-il, « mais j'insiste sur ce point que vous méconnaissez complètement ma situation. oui, je vous l'ai dit, pendant les premiers mois qui suivirent mon inqualifiable incartade, je fais hanté de l'idée que Pierre Thoreau, rendu injustement, croyais-je alors, à la liberté, pouvait commettre un autre crime dont je serais en quelque sorte le complice, l'auteur virtuel. Mais en somme, le temps passant, cette inquiétude tendait à s'effacer. Cet homme ne donnait lieu à aucune plainte, il avait repris ses allures ordinaires, rien ne prouvait qu'il dût se laisser entraîner un acte de violence, tel que celui qui avait failli lui coûter si cher. Je comptais même sur l'efficacité de cette leçon. Ce fut alors, en ce moment d'accalmie, que tomba sur moi le nouveau coup de foudre, l'arrestation d'un innocent. Or, raisonné, que Pierre Thoreau ne soit pas l'auteur du crime de la Croix des Sceaux, cela change-t-il en quoi que ce soit l'horreur de ma situation. L'homme qui est actuellement en prison n'a été arrêté que parce que la sacoche de la victime a été troubée dans la carrière, à quelques mètres de la cahute qui l'habite. Sans cette circonstance que je sais fausse, il n'eût pas été inquiété. Je ne puis douter de son innocence puisque c'est moi qui ai créé la plus lourde présomption qui pèse sur lui. Je n'ai voulu faire aucune enquête, convaincu que tout l'échafaudage de l'instruction repose sur cette affaire de sacoche. Donc, aujourd'hui comme hier, avant comme après la constatation plus ou moins décisive de l'innocence de Pierre Thoreau, je me trouve dans l'alternative ou de laisser condamner un innocent ou d'avouer mon crime moral. Je n'insiste pas. Je vous remercie sincèrement de ce que vous avez tenté de faire pour moi. Je vous en serai reconnaissant tant que je vivrai, ce qui ne sera peut-être pas bien long, car les paroles de Maurice Parent m'ont dicté mon devoir. Maintenant, parlons d'autre chose et attendons les événements. Jamais douche glacée ne produisit un effet plus réfrigérant que ces paroles prononcées posément d'une voix qui tremblait un peu. J'eusse voulu m'irriter, faire ressortir l'importance de ma découverte. Les arguments me manquaient. C'était ce qu'on appelle en argot de théâtre un four complet. Irrité, mécontent de moi-même, je quittai Gaston aussitôt après le repas incertain de ce que je devais faire. Décidément, j'avais eu tort de m'embarquer dans cette affaire où je ne prévoyais que des déboires. Et Maurice, qui m'abandonnait ? En vain, je l'attendis toute la journée. Il ne parut pas. Je suis qu'on ne l'avait pas revu dans le pays. Prétextant une indisposition, je me fis servir dans ma chambre. Il ne me plaisait pas de me retrouver en face de Gaston. Et dans la férocité de mon égoïsme, je préférais le laisser à sa solitude. Ainsi, le médecin, se sentant impuissant, abandonne le malade qu'il ne peut sauver. Je dormis mal, avec des rêves stupides. C'était moi qui avais assassiné l'homme de la Croix des Sceaux. Au matin, on m'apportait une dépêche. Je poussais un cri de surprise. Elle était de Maurice et datait de Paris. Ainsi, il était parti, renonçant à la lutte. « Ayez patience, » disait cette dépêche, « ne puis encore rien dire, mais bon espoir. » Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Maurice moquait-il de Gaston et de moi ? Que pouvait-il tenter à Paris pour le sauver ? Bainement, il cherchait à nous donner le change. C'était mal de sa part, et je ne reconnaissais pas là cette délicatesse à laquelle il m'avait habitué. C'était bel et bien une désertion. J'envoyais la dépêche à Gaston sans un mot de commentaire. Il m'eût été pénible de l'entendre blâmer la conduite de mon ami. Que faire ? Je serais volontiers parti moi-même, mais je n'osais pas. Chapitre septième Victoire ! Je ne me sens pas de joie. Il faut cependant que je retrouve tout mon calme pour bien ordonner mes idées, pour leur donner corps, pour surtout établir les termes et la solution du problème de façon si nette que toute objection soit impossible. Je viens d'envoyer un billet à Gaston avec ses seuls mots. Vous êtes sauvés. Attendez-moi demain à dix heures du matin. Il y a quatre jours que je ne l'ai vu. J'ai eu tort, je le sais, en principe, de le délaisser ainsi. Mais je ne pouvais, après l'abandon de Maurice, accepter l'idée de me retrouver en face de ce pauvre garçon dont, en dernier lieu, la résignation m'avait navré. J'avais fait transporter ma valise à l'auberge et là je m'étais installé non sans avoir lancé à Maurice une dépêche assez raide dans laquelle je l'avertissais que je ne l'attendrais que quarante-huit heures avant de reprendre le train. Il ne m'avait répondu que par son éternelle patience, mot si facile à prononcer pour ceux qui se désintéressent de vos angoisses. J'avais revu Pierre Thoreau qui avait fait mille façons pour recevoir la somme dont, prétendait-il, la moitié lui était inutile. Il me prit alors d'écrire moi-même au clair de notaire en lui donnant instruction de conserver 500 francs en cas de besoin. Décidément, cet homme était au-dessus de tout soupçon et je me prenais d'une grande sympathie pour lui. Seulement, le soir même, il se grisa abominablement. C'était son vice, né évidemment du désespoir que lui avait causé le départ de sa femme. J'étais assez embarrassé pour passer le peu de temps pendant lequel j'avais promis d'attendre Maurice. Non que je crusse à son retour, mais je voulais, moi, tenir ma parole jusqu'au bout. Ce fut alors qu'une idée géniale, je puis le dire, traversa mon cerveau. Quel était le grand, l'invincible obstacle au salut de mon ami Gaston ? C'était l'homme arrêté pour un crime que vraisemblablement il n'avait pas commis et qui était poursuivi en raison de conclusions tirées de prémices que nous savions fausses. Or, je raisonnais ainsi de deux choses l'une, où cet homme était innocent, ce qui paraissait le plus probable, où il était coupable, ce qui après tout était possible. S'il était innocent, était-il si difficile de le prouver ? Nous savons tous que la justice a malheureusement tendance, surtout lorsqu'elle se croit en possession d'un point de départ indiscutable, et c'est ici le cas, d'accumuler les circonstances les plus insignifiantes, d'attacher une valeur aux témoignages les moins concluants pour renforcer l'accusation. De plus, je savais que l'accusé, un certain Jean Brault, était un homme sans éducation et je devinais qu'il se défendait mal, paralisé, comme l'avait été Pierre Taureau lui-même, par l'appareil toujours effrayant de la justice. Moi, j'avais la tête saine, le sens logique. Non seulement je n'étais pas aveuglé par des préventions défavorables, mais au contraire, j'admettais a priori l'inanité des charges pesantes contre cet homme. « Pourquoi ne me livrerais-je pas à une contre-enquête en m'efforçant de grouper tous les faits tendant à établir son innocence ? » Je me disais bien que même au cas où cette innocence serait prouvée, Gaston ne serait pas absolument tiré d'inquiétude, car enfin il y avait eu crime, et un jour ou l'autre des poursuites intentées contre un nouvel inculpé pouvaient réveiller ses angoisses. Mais ceci n'était qu'un aléas sans importance. À vrai dire, l'homme mis en liberté, Gaston respirait. Donc, dis-je, ou il était innocent, ou il était coupable. Oh ! En ce cas, si Gaston acquérait la certitude que l'histoire de la sacoche n'avait été que la cause déterminante d'une arrestation justement motivée, si le fait d'avoir placé cette preuve en un lieu où elle prenait une importance considérable pouvait être gardé en quelque sorte comme providentiel, alors, oh ! alors, plus d'inquiétude, plus de remords, au contraire même, je ne sais quelle fierté d'avoir obéi à une suggestion quasi miraculeuse. Ces deux points posés, je décidais de me mettre à l'œuvre, d'ailleurs aussi discrètement que possible, et de trouver le mot de l'énigme. Après tout, Maurice Parent ne pourrait que me savoir gré d'avoir ainsi montré que j'avais, en bon élève, profité de ses leçons. Mes recherches, lentement et soigneusement conduites, ont duré trois jours. En voici le résultat. Jean Brault est un enfant du pays. Son père était un cultivateur assez aisé qui, vers la fin de sa vie, a mené une existence mauvaise. Veuf, encore vigoureux, il attirait chez lui de jeunes campagnardes comme servantes et les installait comme maîtresses jusqu'à ce que, son caprice apaisé, il les jeta dehors. Plusieurs fois, la justice avait dû intervenir. Des accusations graves, relatives aux suites de ses relations avec ses malheureuses filles, avaient pesé sur lui mais n'avaient pu être établies assez solidement pour donner lieu à une instruction. Le plus pénible en tout ceci, c'est que le misérable père rendait son fils, encore presque enfant, témoin de ses débauches, ne lui donnant aucune éducation, le laissant vagabonder avec tous les baux, rien du pays. On comprend que Jean ne prit guère l'habitude du travail et quand son père mourut, laissant des dettes qui dépassaient de beaucoup la valeur de ses petites propriétés, Jean se vit réduit à la misère noire. Cependant, il fallait vivre. Jean, boiteux, était un propre au service militaire. Son infirmité ne l'empêcha pourtant pas de se livrer au travail des champs et il commença à se louer de côté d'autre. Il a maintenant 28 ans. On s'accorde à dire que c'est un garçon sournois, hypocrite, avide et le plus très violent. Il y a 3 ou 4 ans, dans une rixe, il a à demi assommé son adversaire et était condamné de ce chef à 10 jours de prison. Depuis cette époque, il s'est terré, c'est le mot, dans une cahute appartenant à la commune, ruine des bâtiments servant autrefois à l'exploitation de la carrière. Il s'est accouplé à une sorte de mendiante ramassée sur le chemin et dont il a un enfant âgé aujourd'hui de 18 mois. Il travaille rudement mais sans jamais adresser la parole à personne. Il ne fraye pas avec les autres hommes du village et a toujours l'air, c'est l'expression dont on s'est servi, de ruminer un mauvais coup. La créature qu'il a attachée à son sort et qui ne paraît guère bolloir plus que lui ne se montre presque jamais. Il vive d'un malheureux carré de légumes dont on leur a abandonné la jouissance par pitié comme de la masure et pour lequel il ne paye en fait de loyer que les contributions qui sont insignifiantes. Il élève aussi des lapins et quelques poules. C'est plus que la misère, c'est la crasse immonde de l'indifférence et de la résignation farouche plus apparente que réelle. Ce qui le prouve, c'est que comme un de ses voisins lui reprochait de vivre ainsi un ours, il répondait avec un sourire mauvais. Les autres reviendront à moi quand je serai riche. Riche ? Était-il possible qu'avec son métier de bricoleur sans état fixe il puisse arriver même à un bien-être relatif ? Évidemment non et ses paroles devaient cacher un dessin encore vague. Il a été arrêté comme assassin et voici les circonstances sur lesquelles l'accusation est basée. Jean Brault ne peut faire connaître l'endroit où il se trouvait à l'heure du crime. Il prétend qu'il travaillait dans son terrain sous une espèce de hangar où il a réuni quelques outils et un établi. S'il mentionne cette circonstance c'est parce que nul ne l'a vu dans son champ. Sa femme soutient sans dire mais une charge terrible prouve qu'elle ment. À l'heure en question un paysan vint le demander et sa femme répondit qu'il était absent. Pourquoi aurait-elle trompé cet homme alors que de son propre aveu c'était un de ceux qui faisait travailler son mari ? Et l'objet qu'il le payait si mal que Jean ne voulait plus se mettre à son service fait bien invraisemblable alors que Jean prend des besognes quelconques et de toutes mains. Je ne parlerai pas bien entendu de la présence de la sacoche dans la carrière si ce fait ne se rattachait pas à la preuve décisive qui établit la culpabilité de ce misérable. Ce n'est pas lui qui a jeté la sacoche au milieu des pierres mais en faisant des recherches aux environs de l'endroit où elle avait été trouvée la justice a découvert une cachette dont aucun signe extérieur ne révélait l'existence et qui contenait une vingtaine d'aigus de cent sous. D'où pouvait provenir cette somme ? Est-il supposable que ces gens se voissent à une misère noire mangeant à peine le nécessaire tandis qu'ils auraient eu à leur disposition une somme relativement importante ? Cependant on aurait pu peut-être accepter les explications de Jean Brault se posant en avare excessif mais par malheur pour lui il avait manqué de la prudence la plus élémentaire. Deux mois après le meurtre il était allé chez le notaire de Cran déposer une somme de deux cents francs en un compte du prix d'une petite maison avec champ qu'il est en train d'acheter à quelques centaines de mètres de la carrière. On comprend que dans ces circonstances la justice n'ait pas hésité à agir. Avant le crime jamais personne n'avait eu un écu aux mains de cet homme et voici que tout à coup on le trouvait en possession de trois cents francs. Si parfois on peut accuser la justice d'obéir à des préventions peu justifiées cette fois nul ne pourrait la blâmer d'avoir suivi cette piste. Au début de mes recherches je ne pouvais pourtant me défendre d'une certaine appréhension. Il est bien évident que sans l'incident de la sacoche les soupçons ne se fussent jamais dirigés de ce côté. Il se prouvait que la fatalité accabla cet homme en attirant l'attention sur lui et en le mettant en suspicion alors que peut-être la possession de ces sommes eût été naturelle et explicable. Je m'efforçais donc de résister à la conviction qui d'ores et déjà s'imposait à moi et je déployais d'autant plus d'activité à vérifier les faits. Mais mon optimisme ne devait pas résister à la révélation écrasante qui m'attendait. Ce matin même un des témoins qui ont été appelés à l'instruction m'a fait connaître ce fait. La victime avait touché à Cran une somme de 2 à 300 francs dont une partie en recouvrement d'une créance qui lui était due par un boulanger. Or, dès le premier procès, ce boulanger, appelé, avait oublié de mentionner ce détail important que, pour parfaire la somme due, il avait été obligé de se défaire de deux pièces de 40 francs qu'il conservait comme des fétiches, les ayant marqué d'une croix tracée à la pointe de son couteau. Parmi les pièces remises par Jean Brault au notaire de Cran se trouvait une de ces pièces. Sa culpabilité est ainsi démontrée. La saute imprudence de Gaston n'a pas lancé la justice sur une fausse voie. La circonstance de la sacoche devient secondaire, inutile. C'est le salut. Je suis bien heureux que cette affaire se termine ainsi, car tout en reconnaissant qu'il a eu tort, très grand tort, je ne puis vouloir la mort du pêcheur. Je dormirai tranquille jusqu'à demain matin. Chapitre huitième Que se passe-t-il ? Ce matin, en arrivant chez Descorval, je l'ai trouvé dans un indicible émoi. Mon billet, qui lui était parvenu hier, assez tard dans la soirée, l'avait transporté de joie et il m'attendait avec une impatience fébrile. Dès sept heures du matin, j'étais chez lui, mais quelqu'un m'avait précédé, le facteur qui lui apportait une assignation à comparer aujourd'hui même à midi devant M. Michal, juge d'instruction à un mien. Gaston faisait peine à voir. Toutes ses trans étaient réveillées. Quel besoin avait-on de lui ? En quoi son intervention pouvait-elle être utile ? Le plus singulier, c'est qu'à la missive judiciaire était jointe une courte lettre signée de Maurice Parent et contenant ses seuls mots. Priez notre ami de vous accompagner. Maurice était donc un mien. Depuis combien de temps était-il revenu de Paris ? Quelle singulière façon d'agir ! N'eût-il pas été plus simple et, disons le mot, plus convenable de nous tenir au courant de ses démarches si tant est qu'il en ait fait ? En vérité, il y a des gens qui ont la passion du mystère. Je me hâtais de raconter à Gaston tout ce que j'avais fait. Je lui dis les preuves évidentes qu'on avait obtenues de la culpabilité de Jean Brault et cela en dehors même de la découverte de la sacoche. Par conséquent, sa responsabilité était désormais à couvert. Mais on va me demander, s'est-il, de renouveler la déclaration que j'ai faite devant la cour d'assises, à quoi me résoudre ? A première vue, le cas de conscience était assez subtil et je ne répondis pas à sa question, me réservant d'y réfléchir pendant le trajet. Il est évident que sa déposition était sans importance puisque la découverte d'une des pièces volées entre les mains de l'assassin était une preuve plus que suffisante pour établir sa culpabilité. Donc, l'intérêt de l'accusé n'était plus en jeu. Mais voilà le point. Gaston pouvait-il mentir de nouveau ? Alors que nous étions deux à savoir ce mensonge, signerait-il ardiment, cyniquement une fausse déclaration ? Et d'autre part, pour ce simple point d'honneur, devait-il se compromettre, se perdre à jamais ? Décidément, je n'oserais lui donner ni ce conseil ni l'autre. J'eusse préféré cent fois ne pas l'accompagner pour lui laisser toute liberté d'action. Mais je n'ai pas osé le laisser partir seul. Chapitre neuvième Je raconte maintenant sans commentaire. On comprendra que j'en devais être très sobre. Amélie Précis, nous entrions au palais de justice d'Amiens. Je n'en fus pas peu surpris de rencontrer dans la cour Ardouin le célèbre médecin que tout pari connaît, pour l'avoir vu figurer dans tant de causes à sensations comme le plus illustre en matière de médecine légale, où on l'a surnommé l'impeccable, titre que justifie la netteté et la sûreté de ses observations. Il m'a salué de la main en souriant, puis y est passé. Sans doute, il y a ici quelques grands procès qui a motivé un appel du parquet. En d'autres temps, je m'y fus intéressé, mais j'avais hélas d'autres soucis en tête. Gaston m'inspirait maintenant une véritable pitié. Il était pâle comme un mort et je craignais que la crise ne fût au-dessus de ses forces, car il n'était plus que l'ombre de lui-même et l'émotion pouvait le tuer. Après quelques minutes d'attente, nous fûmes introduits tous deux dans le cabinet du juge d'instruction. On sait si ces sortes de cabinets sont propres à relever le moral affaibli. M. Michel, homme de quarante ans, mais rond, très froid, très correct, et avec cependant je ne sais quel rayon de malice dans les yeux, nous invita à nous asseoir. Puis il se mit à feuilleter un dossier pendant près d'un quart d'heure, sans paraître plus se préoccuper de notre présence que si nous ne sions pas franchi sa porte. Ses façons d'agir sont horriblement énervantes. Je voyais les mains de Gaston se crisper d'impatience et d'angoisse. Enfin, M. Michel leva les yeux sur nous. M. d'Escorval, dit-il d'une voix blanche, sans accent, je vous ai fait appeler afin d'obtenir le renouvellement de l'importante, de la très importante des positions que vous avez bien voulu faire devant la cour d'assises en raison des pouvoirs discrétionnaires de M. le Président lors de l'affaire Pierre Lotte. Les yeux démesurément ouverts, Gaston écoutait. Il avait l'air d'un fou. « Si vous me le permettez, dit le juge, je vous en donnais lecture. » Et sans attendre de la part de Gaston le moindre signe d'assentiment, il prit une pièce et l'a lu à haute voix. C'était bien le petit discours prononcé naguère par le pauvre Gaston. Le greffier avait soigneusement reproduit le tour un peu prétentieux de ces périodes. Il me semblait l'entendre lui-même, posant devant la cour et le public, satisfait de l'effet produit. « C'est bien ce que vous avez dit, » reprit le juge. Sans doute, il prit pour une réponse affirmative le grondement sanglotant qui sortit de la poitrine de Gaston car sans attendre il reprit la parole. « Je désire, » continua-t-il, « appelez votre attention sur l'importance de cette déposition car, » il appuya lentement sur les mots, « c'est d'elle que dépend le sort de Jean Brault. » Ma surprise fut telle que je ne pus me contenir. Pardon, monsieur le juge, mais il existe bien d'autres preuves de la culpabilité de Jean Brault. Certes, le juge d'instruction m'eura broué de la belle façon pour mon intervention intempestive que je l'eusse singulièrement méritée. Mais il ne parut pas se choquer de cette sortie et fixant sur moi son œil où, malgré moi, je m'obstinais à découvrir de l'ironie, il reprit, « vous croyez, monsieur ? » « Je vous serai reconnaissant de vouloir bien développer votre pensée. » « Puisque vous voulez bien m'y autoriser, monsieur, » fis-je avec ma meilleure dignité, « je tâcherai d'être aussi clair et aussi bref que possible. Du passé de Jean Brault, je ne dirai qu'un mot, il n'offre qu'une garantie. » « D'accord. » « Je dirai même qu'une mauvaise éducation porte toujours ses fruits tôt ou tard. » « Mais je passe sur ces considérations toutes morales pour venir aux faits précis. » « Je ne sache pas que Jean Brault est justifié d'un alibi. » « Il prétend qu'il était chez lui. » « Sa femme, qui l'affirma maintenant à elle-même, à l'heure même du crime, déclarait qu'il était absent. » « Je sais qu'elle prétend alors avoir menti pour se débarrasser d'un important. » « Ce système est inacceptable. » « Je vous demande pardon. » dit le juge. Le visiteur a reconnu lui-même que ce refus de le voir s'expliquait parfaitement par l'état des relations existant entre lui et Jean Brault. « C'était trop fort. » « Avais-je en face de moi un juge d'instruction ou un avocat ? » « C'était la première fois, je l'avoue, que j'entendais de parer bouche la défense d'un accusé. » « Soit, » repris-je un peu piqué, « mais Jean Brault a-t-il trouvé quelqu'un pour expliquer cette cachette mystérieuse, évidemment destinée à receler le produit d'un vol ? » Il est établi qu'une première fois, Jean Brault avait été volé du fruit de ses petites économies. Sa prudence n'est pas inexplicable. Décidément, nous jouions une scène de fantaisie destinée à quelques comédies de mœurs. Et il n'est pas explicable, sans doute, que Jean Brault, dénué de tout, vivant dans la misère et la crasse, ait amassé une somme relativement considérable. D'autant moins inexplicable, reprit le juge, que par une méthode d'ordre bien rare chez un paysan qui sait à peine écrire, Jean Brault tient régulièrement des comptes. Or, ces comptes remontent à cinq années. Aucun doute n'est possible sur leur authenticité, les twistés progressives du papier, de l'écriture, rien ne manque pour la conviction des experts les plus méticuleux. Or, depuis cinq ans, Jean Brault, quel que fût son salaire ou le gain de sa journée, a mis de côté chaque soir cinq sous. Calculez, et vous verrez qu'en cinq ans, cette misérable somme accumulée donne près de 500 francs. Sans doute, fit Jean-Récanon assez irrespectueusement, c'est l'exemple de son père qui lui a pris l'économie. Un père prodigue, fit Savard. Les proverbes ont toujours raison, seulement, je ne sais quel adage empruntait la sagesse des nations pour nous expliquer comment, dans la somme si lentement amassée par Jean Brault, se trouvait une pièce de 40 francs volée à la victime. Le juge pose la main sur une pièce. « J'ai là, » dit-il, la déposition d'un gros fermier du pays qui reconnaît avoir payé avec cette somme de 40 francs en une pièce marquée d'or d'une croix un compte que Jean Brault avait laissé volontairement s'accumuler. Mais ce fermier, à quel titre détenait-il cette pièce d'or ? Oh ! Au titre le plus légitime, il l'avait reçu de l'homme qui est mort et cela une heure à peu près avant l'événement de la Croix des Sceaux. J'étais abasourdi, ces ripostes me terrassaient, toute mon enquête s'écroulait. Je devais avoir l'air bien niais car le juge reprit avec son sourire pincée « Remettez-vous, monsieur, nul n'est infaillible » et se tournant vers Gaston. « Vous comprenez maintenant, monsieur, lui dit-il, de quelle énorme importance est votre déposition. Toutes les charges existant contre Jean Brault sont tombées une à une et je serais prêt à signer maintenant une ordonnance de non-lieu s'il ne subsistait un dernier doute dans mon esprit. » Cet homme a refusé péremptoirement de donner la plus légère explication qui justifia la présente de la sacoche dans la carrière à quelques mètres de sa cahute. Il prétend ne rien savoir, n'avoir rien vu. Or, vous-même, monsieur d'Escorbal, avez vu cette sacoche à l'endroit où elle a été trouvée, fort peu de temps après la catastrophe du carrefour. Cette indication précieuse inculpe Jean Brault. Elle est le dernier fait auquel se puisse se rattacher l'instruction. Et nous y tenons beaucoup. Donc, je vais vous prier de vouloir bien confirmer votre témoignage en apposant votre signature au bas de cette pièce et d'un geste délibéré il poussa la feuille de papier vers Gaston. Le malheureux se dressa, livide. Que se passa-t-il en lui en ces quelques secondes ? Je le vis regarder d'un œil ardent, d'un œil d'aliéné, la feuille, puis la plume, l'encrier. Il eut un geste comme pour s'en emparer, pour accomplir l'acte infâme et menteur. Mais tout à coup il poussa un cri roc, porta sa main à sa gorge, arracha son col et s'englottant, cria, je suis un misérable, j'ai menti, j'ai menti, tuez-moi tout de suite, j'ai mérité la mort, oh, je souffre ! Il chancela, et comme il s'était éloigné de moi, il serait tombé de toute sa hauteur si la porte s'étant ouverte brusquement. Maurice ne l'eut reçu dans ses bras. Le docteur Ardouin qui l'accompagnait s'empressa auprès de Gaston. Rien à craindre, dit-il après un silence. Le choc a été rude, mais huit jours de calme matériel et moral suffiront pour que tout soit réparé. Quant à moi, je n'avais plus la saine possession de mes idées. La vue héroïque de Gaston le constituait coupable d'un délit odieux. Qu'était-ce donc que ce calme dont parlait le docteur ? Maurice avait aidé Gaston à s'étendre sur un canapé et je vis qu'il murmurait à son oreille quelques mots que je n'entendis pas. À ma grande surprise, le visage de Descoral s'éclaira d'une lueur joyeuse. « Est-ce possible ? » murmura-t-il. « Oh, merci, merci ! » « Silence ! » fit Maurice en souriant. « Nous avons à terminer cette petite affaire. » Maintenant, je remarquais que le juge d'instruction à son tour était un peu pâle. « Docteur ! » dit-il à Ardouin en s'inclinant. « Vous m'apportez votre rapport ? » « Le voici ! » répondit le médecin en lui remettant un papier plié. Le juge le déplia et l'eut attentivement. Ses mains tremblaient. « Messieurs ! » dit-il en nous adressant à tous en regard à tristé. « Monsieur Descorval a dû faire tout à l'heure une confession pénible. C'est à mon tour de parler et je veux le faire en toute sincérité. Et d'abord, permettez-moi, monsieur Maurice Parent et vous, monsieur Ardouin, qui êtes si vite accourus à son appel, de vous intéresser l'expression de ma reconnaissance. Ma gratitude n'est pas feinte, car après la douleur d'avoir commis une faute, il n'est pas de plus grande joie que de la réparer. Ma faute, monsieur Maurice Parent l'a deviné du premier coup d'œil et je l'en remercie. Voici quelle elle a été. Sur la rumeur publique, dans l'entraînement d'une conviction qui semblait s'imposer victorieusement, j'ai cru sans discuter que la mort de Michel Barin, le paysan de la Croix-des-Sceaux, était le résultat d'un crime. J'ai requis, pour constater l'état du cadavre, l'intervention d'un officier de santé dont j'ai accepté le rapport les yeux fermés, tant le doute était loin de mon esprit et j'ai jugé inutile de faire procéder à l'autopsie. Vous, monsieur Parent, obéissant à une méthode dont la logique n'est pas contestable, ayant sous les yeux les pièces du procès, vous vous êtes demandé tout d'abord y a-t-il eu crime ? Cette question, il est bien rare que nous nous la posions. L'arrestation immédiate de Pierre Lotte donnait à l'accusation un corps réel. La mauvaise réputation de cet homme, ses habitudes d'ivrognerie et d'escroquerie, tout contribuait à annuler mes hésitations à supposer qu'elles eussent existé. Il s'en est fallu de bien peu que cet homme ne fût condamné et je me sens en plein d'adulgence, je le confesse, pour M. Descorval dont l'intervention a empêché une regrettable erreur judiciaire. Nous appuyons toujours sur le premier rapport médical dont nous ne songeons pas à contester la rigoureuse exactitude. Nous nous sommes lancés sur une autre piste. Ici, le danger était plus grand car il s'agissait d'un homme que les apparences seules montraient capable d'une action mauvaise. Jean Brault a toujours été malheureux. Il a plus de mérite que tout autre à n'avoir pas désespéré et s'attelant à un travail effrayant, cet homme est parvenu à sortir du bourbier de misère où il se débattait. Il est en liberté depuis hier et pour ma part, j'ai déjà réparé autant que possible le mal que je lui avais fait. Je compte que M. Descorval ne l'oubliera pas. Enfin, j'arrive au point capital. Sur les instances de M. Maurice Parent, qui m'a expliqué certaines contradictions existantes dans le rapport médical, j'ai requis l'exhumation et l'autopsie du cadavre de Michel Varin. Mais ce parent est aussitôt parti pour Paris et grâce à lui, le docteur Ardouin, dont je m'honore d'avoir fait la connaissance, a bien voulu venir et a procédé lui-même aux constatations nécessaires. Voici son rapport, concluant et net même pour les ignorants comme moi. Michel Varin n'a pas été assassiné. Il est mort d'une double congestion pulmonaire et cérébrale déterminée par l'ivresse. Quant à la blessure qu'il portait la tête, elle était toute superficielle et promenait de la chute du congestionné sur l'angle d'une marche au pédestal de la croix. Enfin, je dois ajouter qu'un témoignage important, décisif, nous avait manqué pendant toute l'instruction, celui d'un fermier qui a reçu de Michel Varin dans un cabaret à mi-chemin de Cran et de la croix des Sceaux, paiement d'une somme due pour laquelle Michel lui avait remis jusqu'au dernier sous. Michel, que ce remboursement forcé irritait, s'était abominablement grisé et s'était mis en marche. La congestion l'a tuée 500 mètres plus loin. Par malheur, ce fermier était parti en tournée à travers la France dans le midi et n'avait pas eu connaissance du procès. Il est de retour depuis quelques jours et j'ai reçu sa déposition. D'où il résulte de plus que c'est lui qui, un peu avant son départ, a remis à Jean Brault la pièce de 40 francs retrouvée chez le notaire. L'instruction se trouve dans Clos. J'ai fait connaître mon erreur à M. le ministre de la Justice et M. Maurice Parent a bien voulu m'affirmer que ma situation n'en souffrirait pas trop. Reste le cas de M. d'Escorval. Je me suis prêté, sur le désir de M. Maurice Parent, à une petite comédie dont le dénouement a tourné à l'honneur du coupable qui a refusé de persévérer dans ses inexactitudes. Je ne doute pas qu'il comprenne maintenant toute la gravité de certains enfantillages et nous font le silence sur tout cela. Avec quelle légèreté nous descendîmes les marges du palais de justice. J'avais embrassé Maurice dans un élan fou de joie et de reconnaissance. d'Escorval, ressuscité, nous avait tous invité à dîner à Parcy et Ardouin lui-même avait accepté avec Bonhomie. Qu'on juge si nous causions de l'affaire ? Je ne regrette qu'un détail, dis-je, c'est que le juge d'instruction se méprène aussi lourdement sur le compte de Pierre Thoreau, un brave homme, un noble cœur. chute, fit Maurice, Pierre Thoreau a filé avec les mille francs et il est ici un mien en train de mener une vie d'enfer. Mais cet enfant, Pierre Thoreau n'a jamais été marié, il n'y a pas d'enfant, il n'y a qu'un farceur de clair de notaire qui s'est prêté à une plaisanterie qui a coûté mille francs à notre ami d'Escorval. Je baissai le nez, assez vexé, décidément, je ne suis pas né pour les enquêtes. Ma foi, fit d'Escorval, qui revivait à vue d'œil, je ne regrette pas les mille francs. Seulement, je voudrais bien obtenir du juge qu'on me remit la sacoche. Je la suspendrai dans mon cabinet et elle me rappellerait toujours ma sottise. À propos, fit Maurice, cette sacoche n'est pour rien dans l'affaire. Michel Varin n'en portait pas. Il mettait son argent même dans ses poches. Ainsi s'achève la sacoche et une enquête de Maurice Paran par Jules d'Herminat.